Bonsoir le Béarn en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournes. Bonsoir, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver en ce mardi. Dorénavant, chaque mardi, nous allons changer la formule de cette émission qui a vu le jour simplement 72 heures après le début du confinement que nous suivons tous depuis maintenant de longues journées. Chaque mardi, dorénavant, nous parlerons santé, économie et monde d'après afin de commencer à réfléchir, à converser, à échanger autour de ce que sera demain dans le monde après cette confrontation face au Covid-19. Nous le ferons aujourd'hui pour la première fois avec un invité qui va nous permettre d'ouvrir notre réflexion. Il s'agit de Ravier Alacunza, directeur général de NICDO, SL. C'est la structure qui coordonne en avare les différents établissements de culture, de loisirs et de sport. Avec lui, nous verrons quel est l'impact du Covid-19 à Pampelune. Et puis, d'une façon plus générale, comme c'est un acteur majeur du secteur d'activité et du tourisme d'affaires au niveau national et international. Nous réfléchirons avec lui sur l'avenir de ce secteur d'activité. Deuxième partie d'émission, elle sera consacrée à la santé, avec une question à pourquoi des dispositifs de test au Covid-19 ? En plateau et en duplex, outre le docteur Jean Lacoste, les docteurs Steven Sance, Olivier Lacrampe, médecin biologiste, président et vice-président des laboratoires Biopyrénées, mais également Jessica Gouanard, qui est directrice de la Clinique Princesse, Marie-France Gaucher, directrice des polycliniques de Navarre et de Marzé, Sabine Borali, directrice de la Clinique d'Arécis, vont nous présenter la façon dont la filière médicale s'est mise ici, en ordre de bataille. Les docteurs Lacrampe et Sance vont nous présenter le dispositif de test mis en place au laboratoire Place de Verdun, avec le drive et l'automate mis à disposition par les laboratoires Roche, afin d'analyser des tests installés au laboratoire du Palais des Pyrénées. Vous en saurez plus tout à l'heure avec un reportage réalisé il y a quelques minutes, à peine, du côté du drive installé du côté de la Place de Verdun. Je serai accompagné pour mener cette interview d'Éric Bély, de la République des Pyrénées, qui me rejoindra. Tout à l'heure, nous parlerons également agriculture, avec notre rubrique parrainée par le Sion. Aujourd'hui, Franck Laborde, qui est le président, le nouveau président de la FDSEA du département, s'exprimera sur les perspectives en matière d'agriculture sur notre territoire. Et enfin, d'une façon beaucoup plus légère aujourd'hui, notre rubrique loisirs, avec notre match des talents. Et ce soir, entrera dans la compétition Tidimès, un groupe particulièrement dynamique que vous apprendrez à connaître en fin d'émission. Nous sommes, regardez-le à l'image, le 7 avril. C'est le 20e numéro de Bonsoir Le Béarde, générique. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à vous toutes donc et bonsoir à vous tous. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ici même dans ce grand plateau du pavillon des Arts, sous le funiculaire à peau, mis à disposition par la ville de Pau. Bienvenue à vous qui nous suivez sur peau.fr, bienvenue à vous qui nous suivez également sur la République des Pyrénées.fr, sur sud-ouest.fr, je n'oublie pas le sillon.info, mais également la chaîne locale.tv. Très heureux de vous retrouver pour cette émission extrêmement dense en matière de contenu. Une émission qui, cela dit, va démarrer par ce qui est maintenant une tradition. Il s'agit de jeter un coup d'œil ensemble sur la cagnotte solidaire de la section paloise. Nos amis joueurs de la section paloise qui ont entraîné derrière eux l'ensemble des sportifs professionnels béarnais, se sont mobilisés donc pour aider le centre hospitalier de Pau et ses soignants. Alors, ils ont récolté un très grand nombre de maillots, de combinaisons, de tenues, de coupes, de récompenses, issus de tout le milieu sportif professionnel béarnais. Et ils vous proposent pour 10 euros simplement de participer à un tirage au sort que nous suivrons quasiment en direct à la fin du mois d'avril. Tous les soirs, la cagnotte monte. Tous les jours, la cagnotte monte. Et tous les soirs, plutôt, nous regardons de combien elle monte et non l'inverse. Cette cagnotte, elle atteint aujourd'hui 33 016 euros. 33 016 euros. C'est le montant de la cagnotte à ce soir, pour être précis, à tout à l'heure, 15h30. Si vous suivez cette émission en replay, ce qui arrive très souvent, quelle que soit l'heure à laquelle vous la suivez, eh bien, que ça ne vous empêche pas d'aller immédiatement sur le site de la section paloise afin d'effectuer un don, 10 euros, le don minimum. Et ensuite, vous pouvez donner comme bon vous semble, 33 016 euros déjà récoltés. Attention, la cagnotte touche à sa fin. Vous avez moins de quelques heures maintenant pour continuer à jouer, parce que c'est un jeu d'abord, mais surtout à vous mobiliser avec solidarité pour l'hôpital de Pau. Nous reparlerons tout à l'heure, plus spécifiquement, de l'hôpital. Nous reparlerons également des questions que vous vous posez. Vous êtes de nombreuses et nombreux à continuer à vous poser des questions, en particulier, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit des questions qui touchent aujourd'hui, le Covid-19 et les tests. Nous en parlerons tout à l'heure avec Éric Béli de la République des Pyrénées. Mais il y a également des questions du quotidien qui vous interpellent. Alors, plusieurs collectivités sont mobilisées pour répondre à ces questions du quotidien. C'est le cas, vous le savez, de la collectivité de l'agglomération paloise, la ville de Pau, qui a mis en place sa ligne ouverte, le 0559 27 85 80, et le numéro du standard 0559 27 85 80, la ligne ouverte de la ville de Pau. François Bayrou, mais également les autres élus de la ville, y répondent personnellement tous les jours à partir de midi. Donc n'hésitez pas à utiliser cette ligne en cas de besoin. Notre premier invité va dans quelques instants nous rejoindre par visioconférence. Nous serons en direct depuis Pampelune. Pour l'heure, je vous rappelle un autre numéro de téléphone, celui auquel vous pouvez adresser vos idées, vos initiatives, pour que chaque soir, nous vous donnions la parole. Vous pouvez également le faire par mail. Le mail, c'est bonsoirlebeardne.gmail.com, bonsoirlebeardne.gmail.com. Et par SMS, il vous suffit d'envoyer un message au 06 44 63 07 14. 06 44 63 07 14. On a pas mal de messages qui nous sont arrivés, pas mal de sujets. Alors on va les programmer tout le long de la semaine, et puis également la semaine prochaine, puisque c'est un engagement entre vous et nous depuis le début du confinement. Nous serons là chaque jour tant que la santé le permettra, afin de vous tenir compagnie pendant toute la période du confinement. Et à mon avis, il va rester quelques jours à passer ensemble. On sera là donc tous les soirs de 17h à 19h, ou à l'heure qui vous semble pour vous la plus adéquate, en replay sur les différentes plateformes que je saluais tout à l'heure. Après le jingle que voici, nous allons nous intéresser à ce qui va se passer une fois que nous serons sortis de cette crise. Et il faut bien se dire que nous sortirons de cette crise. On va s'intéresser au monde d'après. A tout de suite. Le monde d'après, ça sera chaque mardi, dorénavant, une réflexion que nous partagerons avec un invité qui va nous aider à prendre du recul, qui va nous faire sortir également de notre territoire, afin de nous apporter un autre regard sur ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui se passera également ensuite. Je vais immédiatement m'adresser maintenant à Javier Alacunza, qui est le directeur général de Digno SL, qui coordonne les infrastructures de culture, également de congrès, de loisirs, de sport, à Pampelune et donc sur le territoire de la Navarre, car au-delà des frontières physiques des Pyrénées, Pampelune et Pau partagent, on le sait, une histoire, une culture des intérêts communs qui se concrétisent également par une ambition partagée, notamment en matière de tourisme d'affaires et les deux territoires ont eu à collaborer autour du tourisme d'affaires et faire se rencontrer les acteurs du tourisme d'affaires local avec ceux de Pampelune, dont vous, Javier Alacunza, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous d'être présent parmi nous. Vous êtes, je le disais, à Pampelune et ça va être l'occasion que l'on parle du secteur d'activité qui professionnellement est le vôtre de faire le point également avec Pampelune, avec d'une façon générale ce territoire de qui nous nous sentons souvent très très proches, ici sur cette terre béarnaise et ses relations d'ailleurs de proximité, ses coopérations qui sont souvent humaines, ses échanges culturels. Ils sont dotés parfois de coopérations transfrontalières, notamment au niveau de secteurs d'activité et c'est le cas au niveau des centres de congrès et du tourisme d'affaires puisque depuis quelques mois maintenant, vous avez initié les uns et les autres la terre de Navarre et la terre du Béard, des échanges riches en matière de tourisme d'affaires, ce qui a permis aux acteurs du tourisme d'affaires de se rencontrer et vous-même avec les administrateurs de l'ESPL Palais-Beaumont, vous avez beaucoup échangé, alors ceux qui sont aujourd'hui en poste, mais ceux qui étaient également en poste il y a déjà quelques années maintenant, c'est pourquoi j'adresse ce soir également un amical bonsoir, à la fois Guillaume Méchain qui est directeur du centre de congrès aujourd'hui et de Pau-Pyrénées-Événements, mais également Hugues Verrier qui avait également la direction de cet établissement avant qu'il ne parte du ballon ovale. Merci d'être avec nous, je le disais, Ravier Lacunza, j'aimerais juste que vous nous précisiez quand vous parlez un très bon français, ce qu'est aujourd'hui la structure que vous dirigez. Alors merci d'abord pour avoir cette opportunité d'exprimer un tout petit peu ce qui se passe ici et aussi de récréer la collaboration qu'on a eue avec le Palais-Beaumont et avec la ville de Pau depuis 2014. C'était une très belle expérience pour nous, vraiment, j'espère qu'il est ici pour notre collègue Palois. Et donc notre structure gère plusieurs infrastructures de loisirs, de sport, de culture. Ça veut dire qu'on gère l'auditorium, le Palais des congrès de Pampelune. Ça, c'est notre infrastructure principale. On a aussi le Palais Sport, la Navarra Arena, qu'on a ouvri au mois de septembre 2018. Ça, c'est la dernière infrastructure à être gérée. On a aussi le circuit de motorsport au village de Los Arcos, mais on gère aussi, par exemple, les stations de ski de la Ravellagua, de ski nordique au Pyrénées, très près de vous, en fait. Donc voilà, plusieurs infrastructures au niveau des cultures, loisirs et sports et bien sûr des tourismes d'affaires, qui c'est une partie très importante de notre travail. Alors on va parler de l'impact du Covid-19 tout à l'heure sur ce secteur d'activité en particulier. Mais permettez-nous, parce qu'il y a beaucoup de liens, je les ai humains, qui sont tissés entre les uns et les autres, de nous demander finalement comment va aujourd'hui la Pampelune, comment vont les habitants et comment se passe aujourd'hui le confinement. parce que vous également, vous êtes confinés à Pampelune. Absolument. Depuis le 14 du mois de mars, on était un peu plus avant que vous, je crois, en France. Il était le gouvernement central à dire qu'il avait la confirmation absolue. Donc on reste chez nous, on travaille chez nous. En fait, pour nous, pour notre organisation, presque 85% des gens sont capables de travailler ce jeu. Et en général, la situation est devenue plus forte au niveau du confinement le week-end passé. Et ça va rester jusqu'à la fin des vacances des Pâques. On espère que pour le 10 avril, on peut récupérer un peu d'activité économique. Parce que le confinement, en effet, c'est durci. Vous le disiez. D'une façon générale, les habitants de Pampelune avaient plutôt conscience de l'importance de le respecter, ce confinement. Ou ça a été compliqué, peut-être, de rentrer dans les esprits, ce bouleversement, parce que c'est un véritable bouleversement dans la vie économique, mais aussi sociale, auquel chacun est confronté. Je crois que la semaine du 7 mars, on a commencé, en fait, le 9 mars, ça, c'est lundi. Même s'il n'y avait pas encore le mandat officiel du gouvernement d'être chacun chez eux, on a vu toutes ces nouvelles qui arrivent de l'Italie, etc. La situation est devenue plus difficile et plus difficile. Donc, pour le samedi 14 mars, je crois qu'il y avait des gens, une conscience collective très forte de ces virus. On doit travailler ensemble pour les battre et s'avérer qu'on doit rester chez nous. Donc, je dois dire qu'ici, à Navarre, ici, à Pampelune, je vis une conscience collective très forte et comme ça, je crois que les règles, ils sont très bien respectées. Ça, c'est mon opinion. Peut-être que quelqu'un d'autre a une autre opinion, mais pour moi, ça a été comme ça. En fait, on commence à voir les résultats parce que depuis vendredi, samedi, la semaine passée, on voit comme le niveau d'infection, ça commence à se réduire, le rythme de croissance et aussi les besoins d'hospitalisation. C'est très important. Je crois que la partie la plus critique, ça s'est déjà passé au niveau des hospitalisations. on commence à voir le chiffre, comment ça s'est basé. Donc, ça, c'est bien et c'est grâce aux efforts collectifs. C'est important ce que vous dites et c'est encourageant d'ailleurs ce que vous dites. Est-ce que cette période a fait naître des formes d'initiatives entre guillemets originales, peut-être des formes de solidarité, de nouveaux liens entre les uns et les autres que, jusqu'à présent, on ne remarquait peut-être pas ou qui n'avaient pas l'occasion de s'exprimer ? Oui, je crois que les crises à la fin nous offrent l'opportunité de voir la vie comme était avant et de sentir qu'on était heureuse. Et quand même, ça nous donne aussi l'opportunité de nous unir, donc de faire des efforts ensemble. Je crois qu'on a tout découvert que les agriculteurs, le personnel des hôpitaux, le personnel sanitaire, ils sont vraiment des héros parce qu'ils nous amènent la nourriture et les gens vivent et en bonne santé. Donc, ils sont en train de faire un effort énorme pour faire ce travail. Ils ont été des collectifs qui, bien récemment, étaient en train de se prendre parce qu'il y avait des problèmes avec des prix, etc. Donc, d'un jour à l'autre, ils sont devenus des gens qui étaient en train de protester parce que la situation était difficile à côté de nous sauver la vie. Donc, même les crises nous donnent l'opportunité dans cette vie de se rendre compte des choses. Aujourd'hui, quels sont les secteurs d'activité qui continuent, entre guillemets, à fonctionner ? Quels sont les secteurs prioritaires ? Il y a tout ce qui est l'alimentation. Chez nous, on a l'alimentation. On a également l'exception des tabacs, des maisons de la presse et puis d'autres types de métiers qu'on incite évidemment à continuer, que ce soit en télétravail ou bien pour ceux qui sont indispensables au quotidien. Chez vous, en Espagne, quels sont les métiers qui perdurent dans cette période ? D'une partie, bien sûr, les secteurs alimentaires et aussi la santé, ils sont déjà par force des secteurs très importants ici à Navarre. Et puis quand même, il reste la possibilité pour les entreprises qui font l'exportation. Navarre, c'est une région très forte au niveau d'exportation, soit pour l'industrie automotif, soit pour l'industrie d'énergie renouvelable. Donc, encore, il reste l'opportunité pour les secteurs exportateurs de continuer à travailler. C'est vrai que l'usine de Volkswagen ici, il est fermé pour l'instant. Il parle de recommencer l'activité vers le moitié du mois d'avril, je crois. Et ça, c'est bien sûr, cette usine de Volkswagen, c'est très important au niveau d'activité économique ici à Navarre. Mais quand même, on peut dire que l'agrément alimentaire, la santé, bien sûr, et les secteurs pharma et le secteur de l'énergie renouvelable, ils continuent à travailler très fort. Alors, vous êtes, je le disais, un homme-clé du secteur du tourisme d'affaires, du loisir en général. Bref, de ce type de métier où le fait de se rassembler, de se regrouper, dans lequel le meeting a une connotation tout à fait particulière et qui représente un poids économique extrêmement fort en matière de développement. c'est intéressant avec vous de se projeter dans le monde d'après et de commencer à imaginer également à quoi ressemble le monde de demain et avec quelles conséquences en matière de tourisme d'affaires et en matière de tourisme en général, de loisirs, de facultés à se rassembler. Comment est-ce que vous imaginez qu'ensemble, on va sortir de cette crise ? Ça ne va pas être facile. Moi, je suis aussi le vice-président de l'Association des Palais et des Congrès d'Espagne. On a eu hier une conference call, trois heures, pour discuter beaucoup de choses entre le futur, l'avenir. À la fin, notre business, soit sur la partie tourisme d'affaires, mais même aussi sur la partie culturelle, ça rejoint beaucoup de gens dans notre infrastructure et ça va devenir un vrai challenge. parce que les distances, les mesures de précaution, de sécurité, de santé, ça va devenir très... On va conditionner vraiment beaucoup notre activité. C'est vrai que si on pense aux stations de ski ou même les circuits de motorsport, ils sont en différents types d'activités qui sont sûrement plusieurs possibilités de se développer un peu plus comme avant. Mais la partie de rejoindre des gens au niveau d'aditorium, au niveau des palais sport, ça va être vraiment un challenge. On ne connaît pas encore des indications précis au niveau des autorités de santé, mais on peut voir qu'effectivement les pays qui sont déjà en train de se récupérer, soit la Chine, soit la Corée, soit le Japon, ils vont donner sûrement beaucoup de clés au niveau de faire possible des choses antagoniques, rejoindre des gens pour continuer mieux avec la normalité et préserver quand même les mesures de sécurité et de santé. Parce que chez vous également, il n'y a pas aujourd'hui de date ou de perspective qui sont données évidemment par les autorités et vous êtes également comme dans ce secteur ici en France, touché par la vague d'incertitudes qu'il peut y avoir sur le maintien, la capacité de maintien de manifestations, y compris au début de l'été, je crois. Absolument, on a commencé au moitié du mois de mars avec la cancellation ou même les... Je crois qu'on vous a perdu Ravi Alakunza. Les inconvénients et évidemment nous le lisons par Skype qui oblige un très grand nombre ou non pas d'invités à être ici en plateau quoique avec Ravi Alakunza nous auront été quoi qu'il en soit en liaison. On va essayer de le joindre que ce soit par Skype de nouveau ou bien par téléphone simplement afin de récupérer la communication avec le directeur général de cette structure vous avez bien compris qui est extrêmement extrêmement importante au travers de tous les bâtiments et de toutes les responsabilités qui sont les leurs. Alors bien sûr s'il fallait faire un parallèle ici vous imaginez pour une partie en tout cas le parallèle se fait évidemment avec la société publique locale qui gère ici dorénavant le Palais Beaumont le Parti d'exposition le Zénith de Pau bien que vous ayez bien compris qu'il y avait des infrastructures sportives également qui étaient sous la responsabilité de Ravi Alakunza qui nous a rejoint merci la connexion est rétablie ouais vous savez qu'on est toujours triste quand le Béarn est coupé de Pampelune ou que Pampelune est coupé du Béarn quoi d'ailleurs c'est une tristesse qui nous a envahi à chaque fois lorsqu'on doit rompre le lien cela dit le lien est rétabli donc tout va bien nous parlions de l'avenir en effet du secteur du tourisme d'affaires et donc des annulations qui déjà vous avez frappé vous également d'ailleurs comme le tourisme d'affaires en France depuis le début du mois de mars oui on a commencé à faire bouger les dates il y a aussi des cancellations mais presque je dirais 80% ça a été plutôt trouver des dates alternatives il est pour l'instant seulement 20% d'activité est vraiment cancellée ça veut dire trouver des dates alternatives à la fin de l'année 2020 ou même à 2021-2022 pour les grands congrès on parlait de ici la capacité de Pampelum pour recevoir des congrès ça arrête plus ou moins un congrès de 3000 personnes plus ou moins ça c'est ils sont les plus grands mais la taille normale c'est quelque chose entre 500 1000 on a commencé à travailler sur la chiffre de 1000 plus fortement récemment mais vraiment ça c'est la taille moyenne de congrès qu'on a et vraiment pour l'instant on peut dire qu'au moins on a fait l'exercice de trouver des dates alternatives pour la fin de l'année mais je crois qu'on ne peut pas être absolument sûr qu'on va pouvoir vraiment faire toute l'activité de la seconde partie de l'année de la seconde moitié de l'année comme on faisait avant ça c'est pas clair encore j'espère qu'au moins de juin on peut se revoir et dire qu'effectivement tout est normal et la normalité est arrivée mais je vois un challenge là en effet c'est un véritable challenge avec en plus un challenge peut-être il faut le dire également psychologique il y aura peut-être à se dire demain est-ce qu'on aura les uns les autres finalement envie de se rassembler volumiquement comme avant si on prend le cas des fêtes de Pampelune par exemple qui sont des fêtes tout à fait comment dire mondialement connues pour le rassemblement qu'elles véhiculent et la fierté qu'il y a souvent la joie qu'il y a souvent de se retrouver à quelques centimes les uns des autres est-ce que vous imaginez culturellement que cela également peut être menacé demain par le Covid-19 et par ces nouvelles habitudes que l'on prend d'être confiné d'être séparé et quelque part d'avoir de la distance nécessaire ou indispensable au niveau santé Oui c'est très difficile d'imaginer Saint-Fermine avec un espoir différent les distances ne peuvent pas exister à Saint-Fermine mais en même temps quand on pense des choses c'est vrai que par exemple le tourisme d'affaires sûrement on aura la possibilité de faire plus mais au niveau par exemple des concerts de musique classique notre auditorium il y a 1600 places et en général le public de musique classique par exemple c'est en général un public âgé et vraiment même si on prend toutes les mesures de sécurité de santé etc ils sont quand même un collectif de risque avec ce virus et quelle sera la situation psychologique de notre abonné de notre public pour recommencer à aller au auditorium ça c'est une question très importante pour nous et on est en train de réfléchir vraiment fort parce qu'ils sont très importants pour nous absolument alors il y a notamment toutes ces questions liées directement à la santé absolument prioritaire et qui passent avant toute chose et puis il y a évidemment les répercussions cela dit économiques derrière parce qu'on aurait dû le rappeler peut-être parce que là nous parlons presque entre initiés ce qu'il ne faut jamais faire dans notre job mais le tourisme d'affaires il y a derrière ce mot-là un nombre incroyable incalculable de métier d'emploi d'entreprise de toute taille allant du restaurateur du traiteur de l'hôtel le voyagiste les prestataires de service etc etc et que ce volet-là de l'activité est un volet de l'activité pour le développement par exemple de Pampelune c'est également le cas en Péridien Atlantique avec Biarritz bien sûr mais aussi avec Pau très important absolument particulièrement parce que les villes à l'intérieur peut-être que le tourisme de côte le tourisme dans les endroits du maire ils sont un type de tourisme un peu différent mais pour nous la partie événementielle c'est très important soit sportif soit culturel soit congrès touriste d'affaires c'est les moyens pour avoir la possibilité d'avoir un pelé des hôtels etc si on n'a pas soleil on n'a pas plage donc c'est vraiment un key point sur la partie du tourisme en général absolument alors d'ailleurs est-ce que vous pensez que les collaborations y compris transfrontalières je vais y arriver entre les uns les autres comme d'ailleurs vous avez commencé à l'initié entre Pau et Pampelune vont devoir être renforcées pour essayer de sortir je dirais avec de l'imagination la créativité peut-être d'autres façons de travailler le secteur d'activité dans les semaines et surtout dans les mois qui viennent ou est-ce que ça va exacerber la concurrence parce que c'est un secteur dans lequel il y a aussi une forme de concurrence parfois saine bien sûr souvent saine bien sûr mais une vraie concurrence entre le fait qu'un congrès est dans telle ville sur un autre territoire etc est-ce que là vous pensez que ça avait l'occasion de créer de nouveaux ponts et de nouvelles collaborations il faut il y a certaines différences entre le tourisme des loisirs et le tourisme d'affaires je crois que pour Pampelune en général tous les deux ils ont un profil plutôt de tourisme d'affaires national ça veut dire qu'en général ils n'existaient pas au niveau des concurrences c'est plutôt coopération à la fin ils sont deux villes qui se ressemblent beaucoup l'une à l'autre et vraiment le plus on s'est reconnu le plus on trouve des similarités entre nous et ça ça a été un joli process donc là sur ces parties là il n'y a pas vraiment des compétitions des concurrences il y a plutôt des collaborations mais je trouve aussi qu'au niveau du tourisme en général les stratégies vont changer parce que le tourisme de proximité va devenir beaucoup plus important et on va avoir vraiment des challenges au niveau du tourisme international on ne sait pas si on va avoir des vols avec certains pays etc pour une période de temps donc je crois que la partie du Périnée Atlantique la partie du Béarn la partie de Navarre Aragon Pays Basque on est tourisme de proximité même s'il y a une frontière et il y a deux langues différentes il y a quand même le Basque qui nous rejoint dans la partie du Sud de France donc même s'il y a un gros challenge avec ce virus je crois qu'on doit toujours trouver de nouvelles opportunités et ça on a une très bonne opportunité de redécouvrir pour nous le Béarn et la partie du Périnée Atlantique et de l'autre côté aussi absolument merci beaucoup Ravien Lacunza je voudrais avant qu'on ne se quitte d'abord au nom de l'ensemble des habitants de ce territoire qui ont des liens encore une fois très étroits avec Pampelune avoir un petit coucou amical au travers de votre intermédiaire vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui sont également dans la détresse dans la souffrance dans l'isolement à Pampelune dans le doute et je vais vous laisser conclure cet entretien avec peut-être un message que vous pouvez envoyer aux uns aux autres qui sont en relation avec vous ici mais d'une façon générale qui avait plaisir à avoir votre accent et votre français impeccable pour avoir qui plus est des nouvelles de Pampelune Merci beaucoup ça a été un vrai plaisir Merci beaucoup à vous Merci beaucoup Alors on reparlera de ce secteur comme de tant d'autres puisque chaque mardi on essaiera d'imaginer à quoi ressemblera le monde d'après avec des personnes qui vont venir de l'extérieur réfléchir avec nous Pour l'heure nous allons après le jingle qui va marquer une petite séparation accueillir des personnes qui vont ensemble nous permettre d'y voir plus clair sur ce qu'est mis en place ici sur ce territoire en matière de dépistage du Covid-19 Nous avons annoncé cette séquence très importante notamment la façon dont vous alliez pouvoir découvrir le fonctionnement du drive en matière de tests installés entre autres Place de Verdun pour mener ces interviews Je serai rejoint par Eric Belly qui est de la République des Pyrénées qui va faire quelques pas jusqu'à nous A tout de suite Alors bienvenue à vous si vous nous rejoignez chers amis et bienvenue à Eric Belly de la République des Pyrénées puisque c'est la première fois mon cher Eric que vous ai traîné ce plateau dans lequel nous sommes un nombre pour celles et ceux qui nous suivent pour la première fois extrêmement restreint une partie de cette émission est produite en télétravail réalisée d'ailleurs en télétravail notamment toute la partie qui consiste aux retransmissions une partie de l'équipe légère est ici et dans quelques instants nous allons faire pour une des premières fois d'ailleurs exception à la règle en accueillant en plateau de très nombreux invités du moins nombreux au regard des circonstances mais vous aurez remarqué que nous essayons de garder une distance qui n'est pas celle que nous avons à l'accoutumée les uns avec les autres ce qui est tout à fait nécessaire indispensable et ce qui on ne le rappellera jamais assez est quelque chose qu'il faut les uns les autres que nous fassions dans notre quotidien et nous aurons tout à l'heure des médecins ça sera l'occasion de leur poser également des questions comme on l'a fait une dizaine de jours consécutivement à ces mesures sur l'application de ces mesures ainsi que sur d'autres questions que vous n'avez pas manqué d'ailleurs de nous poser et que vous posez également à la République des Pyrénées Eric Bély les questions arrivent toujours on va parler dans quelques instants des tests en particulier on a parlé des masques et des actions autour des masques il y a quelques semaines quelques jours à peine les questions que vous recevez à la rédaction de la République elles tournent toujours autour de la santé du Covid-19 il y en a encore des questions alors pardon j'ai oublié de vous dire un truc très important que chacun fait comme chacun a son propre micro il faut que vous allumiez le bouton en le montant par le haut et je vais le dire également pour tous les invités qui vont nous rejoindre puisque comme à l'accoutumée on a mis en place quelques mesures d'hygiène pour préparer le plateau et ensuite chacun est responsable de son instrument jusqu'au bout de son intervention Eric oui je disais qu'on avait toujours des questions bon un peu moins peut-être quotidiennement qu'au début de l'annonce du confinement mais on a toujours régulièrement des questions qui suivent un petit peu les thèmes nationaux il y a quelques jours c'était le masque aujourd'hui c'est un peu plus les tests voilà mais toujours des questions pratiques sur est-ce que je peux sortir dans telle ou telle condition pour acheter telle ou telle chose il y a des variétés de questions et d'applications quasiment infinies je vais demander au président au vice-président du laboratoire Bio Pyrénées bienvenu à nous rejoindre ainsi qu'à Christophe Gass qui gère l'automate vous êtes tous médecins biologistes docteur Stevenson prenez place je vous en prie Olivier Lacrampe prenez place également Christophe Gass prenez place alors vous êtes médecin biologiste vous allez prendre les micros qui sont ici même je vais demander à Jean Lacosse qui est également médecin généraliste mais qui est également élu et de la ville de Pau de bien vouloir prendre place chacun avec des distances donc que nous essayons de respecter les uns les autres vous avez des interrupteurs sur vos micros qui sont meditants dans l'oreillette a priori branchés pour les invités ce qui n'était pas le cas des personnes qui sont du côté du côté du pupitre du côté du desk je demande à chacun de bien vouloir se présenter et notamment au président peut-être des laboratoires Bio Pyrénées afin déjà qu'en quelques mots vous nous présentiez les laboratoires Bio Pyrénées bien sûr bonsoir à tous alors je m'appelle Steven San je suis médecin biologiste je suis président des laboratoires Bio Pyrénées donc il y a 10 11 médecins 11 biologistes qui travaillent dans notre structure 120 salariés nous avons 10 sites et nous travaillons effectivement avec toute l'hospitalisation privée de Pau les cliniques de Navarre Marzé Arécy Princesse notamment et nous assurons bien évidemment toutes les urgences inhérentes à ces établissements alors justement puisque vous parlez de ces établissements nous allons rentrer en communication avec Marie-France Gaucher qui était déjà là il y a une dizaine de jours qui est la directrice des polycliniques de Navarre et de Marzé avec la directrice de la clinique de Princesse également qui est parmi nous et la directrice de la clinique d'Arécy elles sont en liaison les unes et les autres elles interviendront dans la deuxième partie de l'émission mais nous allons commencer à les joindre pour qu'elles entendent le début des propos que nous allons mener et peut-être le côté histoire que nous allons remonter nous allons remonter le temps cela dit on va remonter le temps dans une époque qui paraît terriblement lointaine alors même qu'au niveau du calendrier elle est d'un côté d'une extrême proximité puisque c'était Jean Lacoste le 10 mars 10 mars on est le 7 avril 10 mars simplement que à l'initiative de la municipalité de Troyes-Saint-Bayerrou vous réunissiez les professionnels de Santé pour entendre écouter leurs paroles et se demander comment agir c'est bien ça ? absolument le temps a passé très vite bonjour Eric merci de nous accueillir effectivement le 10 mars à l'initiative du maire de Pau François Bayrou nous avons invité ici l'ensemble des professionnels de santé de terrain médecins infirmières laboratoires pharmaciens parce que le maire souhaitait entendre leurs paroles pour mieux préparer la crise qui s'annonçait ensuite cette réunion a eu lieu chacun a pu s'exprimer et un élément a tout de suite émergé de cette réunion et cet élément mettait en relief qu'il s'agisse des médecins hospitaliers qui le remarquaient mais les médecins de ville et les biologistes cet élément mettait en relief la faiblesse que nous avions en termes de tests je veux rappeler ici qu'il y a un mois donc le 10 mars les tests que l'on pouvait faire les fameux tests PCR sur lesquels nos amis biologistes reviendront tout à l'heure ces tests qui permettent de détecter si une personne est contaminée ou souffrante du virus de la maladie ces tests se faisaient en quantité extrêmement limitée à l'initiative des médecins hospitaliers urgentistes infectiologues réanimateurs très peu à l'initiative des médecins de ville et ces tests étaient ensuite acheminés à Bordeaux où ils étaient traités et les résultats revenaient en général 24 à 48 heures après donc le lendemain de cette réunion pendant laquelle François Bayrou a écouté avec beaucoup d'attention les remontées du terrain les médecins du laboratoire bio-pyrénées qui sont ici le docteur Lacrampe le docteur Sens et le docteur Regas sont venus nous rencontrer en nous disant qu'effectivement il y avait une urgence à traiter cette question et c'est à ce moment là qu'une véritable équipe on peut dire les choses une équipe de crise une équipe dynamique s'est constituée autour du maire entraîné par le maire qui a travaillé d'arrache-pied avec une pugnacité une ténacité et une ardeur que nous lui avons tous reconnue et il s'est battu nous nous sommes tous battus auprès du laboratoire Roche d'abord pour que les médecins de Biopyrénées puissent avoir l'autorisation de pratiquer ces tests et puis ensuite auprès du laboratoire Roche je vous passe les détails ça a duré une dizaine de jours pour que nous obtenions enfin grâce à l'intervention de François Bayrou et de tous ces médecins l'arrivée de cet appareil qui s'appelle le Cobas et qui va nous permettre d'effectuer des tests à plus large échelle alors on va avoir une démonstration dans quelques instants juste pour que les choses soient bien claires et notamment pour les non-initiés le laboratoire Roche pourquoi ce choix c'est qui le laboratoire Roche alors ça je pense qu'il vaut mieux que vous laissiez la parole à nos amis biologistes effectivement il y a peu d'acteurs de qualité sur des dépistages de grande ampleur effectivement Roche est l'un des laboratoires capables de produire et d'avoir des automates de grande cadence ce ne sont pas les seuls mais en l'occurrence sur le marché actuellement en France dans la mesure où la crise a nécessité l'envoi de la plupart des automates en Chine et en Corée en début d'année nous avions peu de latitude pour trouver d'autres fournisseurs je trouve également que notre groupe Innovi travaille en partie sur des automates Roche ce qui nous a également permis de travailler avec eux en toute bonne conscience alors on va voir une démonstration de ce qui a été installé finalement il y a à peine quelques jours puisque c'était à la fin de la semaine dernière que nous en avions parlé avec la consoeur d'Éric Belly ici même Odilefort qui nous parlait de cette installation le lendemain et les équipes de la République donc c'était à peine la semaine dernière vendredi à la fin de la semaine dernière effectivement cette machine est arrivée a été installée sur le plateau technique du laboratoire biopyrénée Place Clémenceau alors on va voir de quelle façon fonctionnent les tests juste pour que les choses soient également bien claires de quels tests parle-t-on parce qu'on entend derrière ce mot test beaucoup de choses là on parle bien d'un test en particulier d'une forme de test en particulier écoutez je vais à nouveau laisser la parole à mes confrères biologiques je vous en dirai deux mots après si vous voulez des tests mais on peut se passer absolument on va parler de la PCR et là je vais vous laisser avec notre bactériologiste en chef alors on utilise des tests de biologie moléculaire c'est un test qui s'appelle la RT-PCR donc c'est très très simple on va faire un prélèvement à un patient donc avec essentiellement c'est un écouillon que l'on réceptionne cet écouillon on va tremper dans un petit milieu un liquide sur lequel on va décharger le virus dans ce liquide et c'est à partir de ce liquide que l'on va faire donc des analyses et après une succession d'étape on va arriver à une amplification on va extraire le matériel génétique qui est de l'ARN et cet ARN on va l'amplifier si le prélèvement dans le prélèvement on a de l'ARN du coronavirus on va rendre un test positif si le coronavirus n'est pas présent dans le petit milieu de transport on va rendre un résultat négatif alors avant qu'on vous interroge sur toutes les questions qu'il y a derrière c'est à dire combien de tests sont véritablement réalisables par jour aujourd'hui puis ensuite à qui faut-il destiner ces tests à qui sont-ils aujourd'hui destinés etc vous nous avez envoyé il y a un peu moins d'une heure vous nous avez envoyé un document que vous avez réalisé vidéo je vous propose de le diffuser maintenant parce qu'il va permettre aux uns et aux autres et pour nous de façon très instructive d'ailleurs parce qu'on va le découvrir en même temps que vous de découvrir de quelle façon aujourd'hui fonctionne ce drive et ces tests regardez on a ouvert le drive le 30 mars c'est une initiative du laboratoire Biopyrénées en collaboration avec les cliniques de Navarre Marzé Arécy et Princesse et avec l'aide de la ville de Pau il y a deux indications qui sont retenues actuellement la première c'est pour les personnels soignants symptomatiques et la deuxième c'est les patients symptomatiques avec des comorbidités qui sont adressées soit par les centres médicaux avancés soit directement par le 15 le patient va faire une demande de rendez-vous à l'avance et nous on va programmer les rendez-vous au drive toutes les 5 minutes une fois que le patient a son rendez-vous il va venir au drive dans sa voiture on lui demande de rester dans sa voiture et de porter un masque s'il y en a à sa disposition les infirmières vont pouvoir ensuite faire le prélèvement ce sont des infirmières volontaires qui viennent à la fois du laboratoire mais aussi des différentes cliniques elles fonctionnent en binôme il y a une infirmière qui va faire le prélèvement en enfonçant un écouvillon dans la narine du patient et l'autre infirmière qui reste propre qui va préparer le matériel et qui va récupérer dans la poche l'écouvillon qui aura été désinfecté par l'infirmière qui fait le prélèvement merci vraiment pour ces images qui nous permettent de mieux comprendre de quoi il s'agit nous aurons tout à l'heure avec les directrices de clinique des questions à leur poser sur la façon dont elles ont mis à disposition les infirmières dont vous parlez dans la vidéo mais Eric je voudrais tout d'abord savoir tout simplement qui peut passer ces tests dans quelles conditions et combien de personnes a-t-on testé depuis le début de la campagne depuis la semaine dernière on va allumer votre micro je vais demander à la régie de bien vouloir allumer le micro merci allez-y c'est bon c'est bon parfait il y a plusieurs plusieurs questions dans votre question alors je vais répondre à la première des questions votre question c'est quelles sont les indications qui peut accéder à ce système là on est dans un dispositif en fait qui est un dispositif médical et qui est encadré on a réussi à se mettre autour d'une table on en reparlera probablement avec Jean Lacoste tout à l'heure on a eu des échanges quotidiens depuis un mois avec la ville de Pau avec nos partenaires cliniques avec l'hôpital de Pau le centre 15 l'ARS et donc effectivement les circuits sont très cadrés donc en gros les voies d'accès elles sont les suivantes le centre 15 régule les appels des patients symptomatiques qui appellent les urgences et il va en fait juger tout simplement si le patient doit être admis à l'hôpital ou s'il doit bénéficier d'un prélèvement en ambulatoire c'est à dire qu'il n'y a pas d'indication à l'hospitaliser ça c'est une des premières voies d'accès et donc c'est le 15 en fait qui aiguille vers ce drive ensuite vous le savez il y a des CMA des centres médicaux avancés ces centres médicaux avancés ils accueillent également des patients qui sont régulés par le 15 qui ne nécessitent pas d'être vus en hospitalisation mais ils accueillent également ces centres médicaux avancés des patients qui sont issus des consultations des téléconsultations des médecins de ville et ces CMA peuvent également poser on parlera après des indications précises l'indication du prélèvement et ensuite il y a une troisième voie d'accès qu'on a ouvert un petit peu plus récemment devant la disponibilité des tests qui est une voie d'accès directe pour les patients qui sont vus en ville par les médecins généralistes on parle même pas en fait du circuit CMA mais qui relève de l'indication médicale alors c'est avec ces trois voies ces trois voies dont on peut rappeler encore une fois qu'elles ont été concertées dans la façon de les mettre en place dans la cause vous me le confirmez ? absolument moi je veux juste rappeler une chose et ça vient d'être rappelé par le docteur Lacrambe c'est que l'indication du test c'est une prescription médicale et il faut que ces affaires restent entre les mains des premiers intéressés c'est à dire ceux qui décident si oui ou non il y a une suspicion et si oui ou non cette suspicion doit être étayée par la réalisation d'un test ça c'est le premier point et nous sommes tous tombés d'accord sur ce premier point le deuxième point ça vous a été exposé les dispositifs que nous avons mis en place à l'initiative là aussi de la ville je suis venu ici parler de la CMA il y a quelques jours permettent de réguler maintenant le flux des patients Covid plus au Covid soupçonné d'être positif et les CMA accèdent au drive que nous avons mis en place il y a maintenant une dizaine de jours les médecins du laboratoire des urgences bien entendu les médecins de l'hôpital bien entendu eux aussi mais ils étaient dans la boucle depuis le début à l'époque où je vous le rappelle il y avait si peu de tests à notre disposition mais ce qui est aujourd'hui très intéressant c'est que les médecins de ville ceux qui sont sur le terrain vont avoir la possibilité non seulement eux de se faire tester parce qu'il faut rappeler aussi qu'il faut tester prioritairement les professionnels de santé symptomatiques et ils vont avoir la possibilité de faire tester leurs patients ce que je veux dire ici et ça va être repris tout à l'heure par mes confrères c'est que bien sûr 500 tests par jour c'est une chance inouïe je vous ai dit tout à l'heure combien le travail acharné du maire de cette équipe de biologistes de tous ses partenaires avait porté ses fruits et c'est une chance pour le territoire d'avoir cette machine à peau mais il faut que nous soyons extrêmement pertinents et soucieux dans l'utilisation de ces tests 500 tests par jour à supposer que la machine fonctionne 7 jours sur 7 pendant un mois c'est ce qui nous attend nous ne sommes pas encore en période d'épidémie intense nous sommes dans une période un peu plus détendue que d'autres territoires donc nous devons nous préparer peut-être à avoir une période d'épidémie plus intense donc en un mois ça voudrait dire que nous sommes en capacité de réaliser 15 000 tests 15 000 tests c'est énorme mais face à l'ampleur de la population qui serait en désir de susciter un test ça n'est que très peu ce qui signifie que et là il y a un consensus médical qui est unanimement admis et sur lequel il faudra être extrêmement rigoureux on ne testera que les personnels soignants quand je dis personnels soignants c'est au sens large médecins, infirmières aides soignantes auxiliaires de vie qu'elles soient en institution ou qu'elles soient en ville personnels soignants qui soient susceptibles d'être porteurs de la maladie c'est à dire symptomatiques et Covid suspect ou bien les patients bien entendu qui sont suspects de porter la maladie qu'ils soient en ville à l'hôpital ou en institution mais ce qu'il faut vraiment noter et je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent c'est que la priorisation des tests c'est pour les gens qui sont symptomatiques et suspectés par des médecins d'être porteurs de la maladie Eric Béli j'ai deux questions quand même là dessus la première le gouvernement a évoqué la possibilité hier soir de faire des tests de grande ampleur au niveau des EHPAD comment on s'y prépare localement comment on le décline deuxième question peut-être encore à plus long terme quand on évoque et je suis d'accord avec vous on n'en est surtout pas là des scénarios de déconfinement on dit la plupart du temps enfin les spécialistes disent la plupart du temps qu'ils devraient s'accompagner de tests à super grande échelle c'est à dire à peu près tout le monde et ça ça ne se prépare pas du jour au lendemain alors il y a deux questions dans la question que vous posez Eric la première la réponse est très simple vous évoquez le gouvernement mais ça tombe très bien parce que la doctrine gouvernementale elle a été réaffirmée hier par le ministre de la santé qui a dit très clairement vous pouvez vous l'avez comme moi écouté que nous allons tester les personnels des EHPAD ou les personnels des établissements sociaux médico-sociaux personnels soignants symptomatiques ou les résidents symptomatiques et dès lors que on trouve un personnel symptomatique dans un EHPAD ou dans une résidence autonomie par exemple à ce moment là on teste la totalité de la communauté des soignants et la totalité de la communauté des résidents c'est exactement ce qui s'est passé je vous donne un exemple concret samedi dernier dans une résidence service de l'agglomération paloise j'ai été moi-même sollicité on avait détecté un cas suspect de Covid chez un personnel soignant et bien j'ai téléphoné au laboratoire c'est moi-même pour ne rien vous cacher qui rédigeait les 11 ordonnances et on a testé la totalité des personnels soignants ça c'est la doctrine gouvernementale donc c'est très clair on ne testera pas à l'aveugle de façon massive d'ailleurs vous avez bien compris on ne le peut pas oui c'est ça l'abrication c'est ça 15 000 tests par mois il faut qu'il soit utilisé intelligemment ce qui est possible après une fois qu'on a testé les personnels symptomatiques les patients symptomatiques et dans cette communauté humaine d'un EHPAD ou d'une résidence autonomie ou de toute autre structure la positivité des tests et la réalisation de tests à une échelle un petit peu plus importante nous permet d'ailleurs de renforcer les procédures de confinement et de protection des personnels une fois qu'on aura testé cela il est possible et s'ils le souhaitent les confrères biologistes qui sont ici en parleront il est possible de réaliser des tests sur la technique dite du picking c'est à dire pour réaliser une veille sanitaire dans les populations fragiles on peut une fois par semaine par exemple tester de façon aléatoire 5, 3, 7% je ne sais pas c'est à eux de nous le dire de personnels qui là ne sont pas symptomatiques mais ça viendra dans un deuxième temps mais la réalité c'est qu'il n'y aura pas de dépistage massif de personnes si elles ne sont pas symptomatiques et pour la seconde question que vous évoquez le sorti du confinement là il faudra évoquer d'autres tests qui sont les tests sérologiques mais on reviendra vous en parler si vous voulez parce que nous sommes en train déjà d'y réfléchir parce que quand je vous posais la question tout à l'heure c'est sur de quel type de test nous parlions c'est pour bien faire la part des choses justement entre les uns et les autres et au travail de la réponse que vous avez apporté à la question on voit bien qu'ils ne parlent pas des mêmes tests il est très important d'aujourd'hui parler des tests qui permettent de détecter les patients malades ou les soignants malades et il est très important aussi de souligner le fait que il ne faut pas nourrir d'espoir qui ne pourraient pas être suivis des faits nous ne pourrons pas tester avec ce test par PCR la totalité de la population nous testerons selon les directives gouvernementales qui ont été encore réaffirmées aujourd'hui par le ministre et l'académie de médecine les personnels soignants symptomatiques suspects et les résidents ou les malades symptomatiques et suspects messieurs vous voulez ajouter oui en ce qui concerne le déconfinement il est bien évident que s'il faut tester tout le monde nous ne sortirons pas du déconfinement avant la fin de l'année donc il va falloir trouver des solutions alternatives l'académie de médecine s'est prononcée ce matin sur une possibilité de stratégie qui éluderait possiblement les analyses des biologistes il faut être modeste il n'y a pas que de la biologie et il est possible qu'il y ait des indicateurs de réanimation clinique qui permettraient aux différentes régions de sortir du déconfinement de manière progressive et organisée toujours est-il que les biologistes la biologie permet différents types d'analyses vous avez le dépistage par PCR ce que nous faisons actuellement qui permet de voir si le patient est positif ou négatif à un instant T il y a d'autres stratégies qui vont bientôt arriver dans un instant T cet instant T il dure combien de temps ? parce que là on teste quelqu'un aujourd'hui il est négatif pour autant il peut aussi bien revenir dans quelques jours si le prélèvement est bien fait la PCR sera positive comme vous l'avez vu sur les images au niveau nasopharyngé et le prélèvement s'il est bien fait doit revenir positif c'est le meilleur test à l'heure actuelle pour pouvoir déterminer si la personne est Covid positive ou non dans un deuxième temps on a des taux de fiabilité sur ces tests là ? alors oui allez-y allez-y alors oui il y a des taux de fiabilité le test la technique en elle-même quand on prend juste la technique elle est de 99% ce qu'il faut avoir c'est la notion la plus importante après effectivement on entend des choses des notions comme quoi on peut avoir des faux négatifs c'est vrai parce qu'il y a la qualité du prélèvement qui rentre en compte donc ça c'est le premier point si le prélèvement est mal fait si c'est pas fait par un professionnel de santé que ce soit un médecin un infirmier ou des gens qui sont habilités à le faire on peut retrouver et avoir des tests qui sont négatifs c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de matériel d'ARN présent dans notre échantillon la deuxième chose à prendre en compte c'est qu'on connait pas très bien encore la maladie et c'est que l'expression virale varie en fonction des prélèvements et des échantillons et on ne sait pas pourquoi de temps en temps au niveau du nez quand l'histoire de la maladie évolue depuis un petit moment quand on arrive à des formes graves on peut se retrouver avec des prélèvements au niveau du nez qui sont négatifs c'est l'histoire naturelle de la maladie donc il y a d'autres prélèvements qui sont faits mais ça ne concerne pas le grand public et ça n'est utilisé qu'en réanimation alors quand vous parliez et les uns les autres de l'importance de la façon de bien faire les tests et l'importance du personnel qui est en première ligne pour effectuer ces tests vous me permettrez de rentrer en contact avec les directrices de la clinique Princesse et Navarre et Marzé qui doivent être avec nous et a priori qui sont en liaison avec nous je crois à peu près au même endroit je vais vous demander de bien vouloir vous équiper d'oreillettes me dit-on dans la mienne et de bien vouloir allumer vos caméras merci beaucoup Marie-France Gaucher Jessica Godard merci beaucoup d'être là toutes les deux vous avez l'habitude de collaborer ensemble ce qui explique d'ailleurs qu'il y a une période vous êtes là dans le même bureau pour effectuer ou dans le même lieu je ne sais pas si c'est un bureau dans le même lieu en tout cas pour effectuer cette liaison vous nous avez suivi depuis le départ vos cliniques mais également la clinique dont nous allons recevoir la directrice par liaison téléphonique dans quelques secondes d'Aressy se sont mobilisés très rapidement pour mettre à disposition du personnel qu'est-ce que représentez déjà pour vous ce type de test et la mise en place d'un automate comme celui-ci pour l'agglomération paloise bonjour du coup ça permettait surtout d'avoir un accès plus rapide de diagnostic pour l'ensemble des béarnées donc le laboratoire biopyrénées nous a proposé d'être partenaires et nous avons volontiers participé avec l'ensemble des cliniques paloises concrètement ça veut dire que vous avez mis combien de personnes à disposition et de quelle façon ça a pu être pris en compte par rapport aussi aux obligations de vos cliniques et à ce qui a été mis en place au niveau de la filière on le disait également pour accueillir les malades etc. dans vos établissements et les répartir Marie-France Gaucher Alors effectivement c'est pour la polyclinique de Navarre surtout on nous avait demandé depuis le 13 mars d'arrêter l'activité chirurgicale programmée donc comme vous pouvez l'imaginer on a du personnel qu'on a pu mettre à disposition sur la base du volontariat bien sûr donc les infirmières qui travaillent en chirurgie ambulatoire on en a trois qui se sont portées volontaires pour participer à ce projet du laboratoire de la mairie et de l'hôpital en collaboration avec tout le monde et donc aujourd'hui on a trois infirmières qui ont été formées d'abord par le laboratoire comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est vrai qu'il faut une formation pour bien prélever pour que le prélèvement soit efficace et donc on a une infirmière qui va tous les matins pendant trois heures participer au prélèvement sur ce drive vous avez quel retour vous avez pu échanger avec ces infirmières sur la façon où ça se passait je vous posais la même question tout à l'heure aux biologistes qui sont parmi nous vous avez des premiers retours de leur part alors pour ce qui concerne mes infirmières oui on a des retours au quotidien donc c'est vrai que c'est une forme de participation ce qu'on disait aussi il y a quelques temps c'est que ça redonne du sens quelque part elles ont l'impression de participer puisque aujourd'hui l'activité chirurgicale a beaucoup baissé donc c'est vrai qu'elles participent quelque part à participer à comment dire à détecter à dépister parce qu'on a parlé des patients à risque mais aussi du personnel soignant et c'est vrai que de dépister à grande échelle le souhait qu'on a tous c'est déjà de pouvoir dépister tous les personnels soignants qui travaillent dans les structures médico-sociales et sanitaires absolument et l'importance évidemment que cela revêt l'importance on le redit techniquement c'est primordial d'avoir évidemment une qualité du prélèvement et là on va parler tout à l'heure de la qualité des tests des machines pour tester pour arriver aux résultats mais le premier geste ça reste un geste de l'homme ou en l'occurrence de la femme complètement l'intérêt de travailler avec ces cliniques avec ces directrices qui répondent toujours présents je tiens à le préciser c'est d'avoir justement pu former ce personnel non seulement pour aider le drive mais également pour avoir des prélèvements de qualité sur les établissements privés eux-mêmes c'est à dire que désormais depuis une semaine nous avons des prélèveurs de qualité qui peuvent le faire de manière efficace donc sur Marzé sur Navarre sur Arécy sur Princesse et ça c'est aussi le gage pour nous d'avoir des analyses qui reviendront de qualité quoi qu'il arrive alors nous sommes en ligne également avec Sabine Borali qui est la directrice de la clinique d'Arécy mais en liaison téléphonique son visage je crois va apparaître sur l'écran parce qu'il est en photo mais simplement en photo par contre sa voix elle est bien totalement en direct bonsoir madame Borali bonsoir merci d'être avec nous en liaison même question cela dit pour la clinique d'Arécy qu'est-ce qu'a représenté je dirais la mobilisation et le fait d'avoir du personnel des infirmiers infirmières peut-être qui partent en première ligne sur cette logique du test et de ce point avancé qui est géographiquement bien loin physiquement de la clinique même si elle est dans le même territoire donc déjà nous on s'implique effectivement à travers ce dispositif puisque Biopyrénées est notre laboratoire et on a la chance de l'avoir sur l'établissement nos infirmières et un de nos praticiens a été formé sur site par Biopyrénées et nous a permis d'être complètement autonome pour faire ces tests sur l'établissement puisque nous avons lancé une grande campagne de formation et je crois avoir compris que le docteur Sanz s'était exprimé en ce sens donc on a apporté notre soutien ou en tout cas notre premier soutien comme tel c'est-à-dire que nos personnels sont autonomes permettant au laboratoire de réagir en première intention suite à ces tests et ensuite dès qu'ils seront en difficulté sur ce drive pour le faire fonctionner on est bien évidemment là pour les aider en termes de personnel infirmé qui devrait être formé pour tous très rapidement Oui parce que Madame la Directrice vous précédez la question qu'on allait poser aujourd'hui Jean Lacoste l'a dit tout à l'heure vous l'avez dit on n'est pas encore dans le dur d'une vague qu'on espère ne jamais voir mais qui cela dit si l'on regarde ce qui se fait ailleurs qu'on peut craindre en tout cas que vous devez anticiper les uns les autres et donc le personnel qui est aujourd'hui formé est-ce qu'il sera suffisant demain et de quelle façon demain l'ensemble de ce dispositif pour une échelle importante de tests finalement quotidien va-t-il pouvoir continuer supporter la charge parce qu'aujourd'hui vous en faites combien des tests réellement aujourd'hui messieurs ? Alors je continue sur l'établissement je ne sais pas si la question s'adresse à moi mais en tout cas Elle s'adresse aussi à vous donc aucun problème Sur un récit en tout cas on a ouvert aujourd'hui une filière qui s'inscrit complètement dans la filière de soins du Covid sur l'agglomération puisque nous venons de mettre à disposition nos lits de SSR cardio et pneumo pour ouvrir un service de SSR post-covide en lien avec des interventions et des hospitalisations en médecine et en réa notamment dans les centres hospitaliers d'Orthespo et au Louron donc nous avons besoin d'objectiver l'hospitalisation de ces patients par un test systématique à l'entrée donc nous avons besoin de monter en compétence sur la faisabilité de ces tests et c'est bien pour ça que plus le temps va avancer et plus nos personnels doivent absolument être formés à la fois pour prévenir cette vague hypothétique qui arriverait et à la fois pour être prêt aujourd'hui à l'accueil de nos patients sur lesquels on a une zone d'incertitude sur leur s'ils sont porteurs encore du Covid ou non Même question sur le montant de puissance pour les directrices de Navarre Marzé et Princesse qui sont là toutes les deux cette anticipation nécessaire vous la voyez comment vous l'anticipez de quelle façon dans ce déja chez vous ? Pour la clinique Princesse les équipes sont formées et sont prêtes à accueillir les patients donc la clinique Princesse n'a pas été identifiée directement pour accueillir des patients de Covid simplement pour accueillir les patients de médecine de l'hôpital Oui c'est vrai dans la répartition c'est vrai tout à fait Voilà Les équipes sont formées et c'est vrai qu'aujourd'hui comme l'ensemble des établissements l'activité est assez calme et heureusement on est prêt les équipes sont prêtes et on s'est quand même très bien organisé avec l'ensemble des établissements du territoire chacun a son rôle chacun a son sémission Marie-France Gauchy nous le disait la semaine dernière en étant ici sur ce plateau de son côté mais là je parlais spécifiquement de la montée en puissance par rapport aussi aux tests et donc au personnel qu'il allait falloir pour effectuer ces tests donc je demandais de combien aujourd'hui à combien tourner entre guillemets je ne sais pas si c'est le bon terme je ne pense vraiment pas d'ailleurs mais le volume de tests et puis comment vous vous préparez à une montée en puissance qu'il pourrait y avoir Alors je vais revenir un peu en arrière jusqu'à présent on avait un automate qui s'appelait le BDmax et sur lequel on a eu de grosses difficultés d'approvisionnement c'est à dire qu'on pouvait avoir des jours où on en faisait zéro parce qu'on n'avait pas de réactifs jusqu'à des jours où on pouvait en faire une centaine par jour ça c'est le premier point donc voyant les difficultés qu'on avait à obtenir des réactifs en mettant la pression parce que j'ai mes fournisseurs tous les matins c'est la première chose que je fais en me levant c'est que j'appelle mes fournisseurs pour savoir et pour les faire accélérer et essayer d'obtenir des réactifs tous les matins Juste pour qu'on comprenne bien un fournisseur lorsque vous en parlez c'est qui concrètement ? Qui fournit ces réactifs ? C'est des sociétés en général internationales qui ont des reins assez solides qui ont des filiales dans tous les pays et qui donnent et qui nous fournissent les réactifs qui nous servent à faire notre technique D'accord Donc ces sociétés celles jusqu'à avec laquelle on travaillait jusqu'à présent s'appellent BD et donc c'est une société américaine et donc on n'était pas content vraiment suffisamment de leurs prestations et ils avaient des difficultés à nous apporter des réactifs Donc on a pris une décision il y a maintenant presque deux semaines de chercher un autre fournisseur qui s'appelle donc Roche qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur la technique et sur la réalisation des différents tests Donc à l'heure actuelle aujourd'hui par exemple je vous parle d'aujourd'hui on va faire 150 tests aujourd'hui Demain on prévoit aussi de faire 150 tests On va monter en puissance Ce qu'il faut rappeler aussi c'est qu'on a un nouvel automate donc il faut tester ce nouvel automate c'est ce qu'on a fait tout ce week-end mais c'est surtout que nos filles nos techniciennes ont besoin de se familiariser avec cet automate et il faut leur laisser un peu de temps parce que c'est une nouvelle technologie et donc là elles sont en cours de formation jusqu'à le milieu de cette semaine et probablement la fin de cette semaine donc on va monter en puissance Vous nous avez envoyé deux photos d'ailleurs ça va nous permettre de voir elles vont apparaître à l'écran je vais demander à la régie vous avez deux photos je crois alors voyons il faut que vous me les commentiez parce que moi malheureusement à part les faire afficher à l'écran on commence par la dernière photo en fait alors si vous voulez je vous mets celle-ci est-ce que ça vous l'a mis ? ça c'est l'automate qui permet d'extraire de notre échantillon du liquide qui est contenu dans l'échantillon primaire de ce liquide on va extraire l'ARN pour après passer sur le deuxième automate qui permet de faire une amplification c'est-à-dire que l'on va multiplier le matériel génétique et si donc l'échantillon est positif on va avoir un signal sur l'écran on a des courbes à droite qui permettent de montrer que l'échantillon est positif et qu'il y a bien quelque chose dans le prélèvement et ça ça prend ? alors toutes ces étapes mises bout à bout sur le premier automate on peut extraire 96 échantillons en une heure mais il y a toute une étape de préparation en aval qui peuvent rendre au moins une bonne heure à une heure et demie et après sur cet automate on peut avoir une réaction en une heure une heure et demie à deux heures pour aussi 96 échantillons je peux vous poser deux trois questions qui arrivent mais qui sont sous qui à mon avis coulent sous le sens un automate comme ça concrètement combien ça vaut ? le prix est inestimable dans la période actuelle parce que étant donné la demande c'est une réponse de Béarmé c'est une réponse qu'on n'aurait pas se défermée non mais écoutez la biologie est un marché les automates oui c'est ça d'accord c'est ce que vous voulez dire la biologie est un marché et donc avec les lois de tout marché et donc on est quand même dans le cadre on va dire d'un pari un petit peu fou puisqu'il y a deux semaines nous n'imaginions pas avoir cet équipement dans nos murs c'est pour ça que je vous pose la question parce que comme tout le monde vous avez des planifications d'investissement etc etc j'imagine bien et donc on peut se dire mais ce truc là qui doit quand même valoir un certain prix que vous ne dites pas mais qui doit valoir un certain prix s'il n'est pas planifié comment qui peut se le payer comment se le payer à l'heure actuelle il n'y a pas de prix effectivement ce qu'il a fallu faire alors Jean Lacoste l'a rappelé on a eu un appui colossal de la part de François Bayrou malgré tout il a fallu également avoir un appui important de la part de notre groupe Innovi dont le siège se trouve à Montpellier il a fallu également user des moyens les plus incroyables pour parler sur RTL et apostrophé le professeur Salomon le docteur Lacrampe ici même a essayé d'interpeller le directeur de l'ARS de Bordeaux afin de faire comprendre que dans le sud d'Aquitaine il n'y avait pas assez de ressources ça a été un travail de tous les instants pendant à peu près 10 jours 10 jours nuit et jour où nous avons appelé monter des dossiers en urgence en français en anglais jusqu'à la DGS pour enfin avoir finalement gain de cause et pouvoir opérer de manière efficace efficiente sur le sud de l'Aquitaine mais ça n'a pas été ça n'a pas été facile du tout Eric Béli je vais poser à peu près la même question mais peut-être qu'il vous sera plus facile de répondre un test dans sa globalité un test ça coûte combien ? on est sur de la très haute technologie on est sur une technologie en fait qui est diffusée on est maintenant deux laboratoires sur l'agglo à faire ce test c'est important de le préciser l'hôpital est en mesure également de faire des tests même si on continue donc une collaboration avec eux d'ailleurs c'est toujours intéressant d'avoir cette collaboration ville-hôpital et donc ce sont des technologies qui se sont démocratisées mais qui restent beaucoup plus chères aujourd'hui que des techniques historiques de laboratoire là aujourd'hui on parle de génome on parle d'ANN on parle d'ARN on est sur quelque chose qui n'est pas entre guillemets accessible dans tous les laboratoires donc c'est sûr qu'on est sur des tests qui coûtent cher qui vont coûter cher à la collectivité c'est évident mais je pense que c'est ma deuxième question qui peut le tester la sécu qui peut alors quelle collectivité on pourrait dire au sens voilà aujourd'hui depuis de mémoire le 12 mars je crois l'état a fait rentrer à la nomenclature des actes de biologie la PCR coronavirus qui ne l'était pas jusqu'à maintenant alors qu'est-ce que c'est la nomenclature c'est tout simplement une liste réglementaire fixée par voie de décret et qui fixe en fait tout simplement des tarifs en face d'actes et cette liste elle est revue en permanence en fonction en fait des besoins sanitaires alors la question aussi on va rester dans les coûts mais même sans me donner de chiffres parce que c'est toujours très important vous parliez tout à l'heure de l'approvisionnement qui était difficile et compliqué est-ce que très clairement la valeur de ce qui est nécessaire pour faire les tests et dont j'ai bien compris que vous bataillez tous les matins pour un avoir etc. est-ce que cette valeur aujourd'hui elle vaut x et demain pourrait valoir x fois plus parce que j'imagine votre demande c'est la même qu'un laboratoire qui est ailleurs qu'en France à l'étranger etc. bref est-ce que vous êtes soumis à une loi du marché également par rapport à ces besoins indispensables pour que des tests puissent avoir lieu alors pour tout ce qui est la partie technique c'est à dire l'analyse en elle-même on travaille avec des entreprises depuis longue date donc les tarifs sont réglementés et ils nous avaient déjà fourni leurs tarifs avant bien entendu qu'ils n'ont pas augmenté et c'est pas leur intérêt d'augmenter ces tarifs là par contre il y a des consommables par exemple je vous parlais des écouvillons qui à l'heure actuelle servent au prélèvement et qui ont une valeur inestimable je ne sais pas je ne m'en occupe pas directement mais la valeur de l'écouvillon a pris quelques euros c'est hallucinant en fait il ne faut pas savoir que les américains ont préempté les stocks d'écouvillons d'une société italienne on a vu des images dans les journaux c'est d'où les questions qu'on vous pose parce qu'on voit des choses qui paraissent incroyables 1,5 million d'écouvillons qui ont été préemptés d'un coup par les américains et ça va continuer ils ont beaucoup d'argent ils doublent les prix et donc là-dessus on est sur un marché complètement fou et la prochaine pénurie qui va arriver en dehors de celle des masques ce sera probablement celle des écouvillons donc nous usons d'un maximum d'agénésité actuellement comme la plupart de nos collègues biologistes dans toute la France pour essayer de trouver des systèmes que nous allons valider avec des écouvillons différents des écouvillons secs des écouvillons on va dire vétérinaires qui pourraient faire l'affaire afin de préparer la suite dans les semaines et les mois qui viennent on pourrait se demander en vous écoutant même d'une façon beaucoup plus large et surtout en écoutant l'actualité et en effet cette forme de concurrence que l'on voit sur certains points est-ce qu'il y a également on a bien noté depuis le début qu'il y avait une forme de capacité à travailler ensemble dans les acteurs privés publics au moins de ce territoire-là mais est-ce que il y a une forme de concurrence réelle ou pas est-ce que ça existe entre des acteurs privés publics ailleurs et je vais même aller plus loin est-ce qu'il y a une concurrence entre les territoires aujourd'hui au regard de ce que vous disiez du risque de pénurie et des situations qui ne sont pas les mêmes sur le territoire là il y a plusieurs questions il y a deux questions la première en local il n'y a aucune concurrence nous travaillons de concert avec l'hôpital de Pau avec les biologistes de l'hôpital de Pau nous avons un bon contact avec eux l'idée c'est d'assurer les urgences et quand ils peuvent le faire ils le font nous avons été en rupture il y a deux semaines ils ont assuré parfaitement bien les analyses et dès que nous avons récupéré du réactif ils étaient à un moment donné en rupture on a pu faire les analyses qu'ils ne pouvaient pas faire donc là dessus il n'y a aucune compétition nous avons une mission sanitaire là je suis bien placé pour en parler car je dirige également le centre FIV de Pau c'est du privé nous travaillons de concert avec madame Gaucher à la clinique de Navarre dans lequel se trouve le labo FIV le labo FIV concerne tous les gynécos du public en l'occurrence madame Pessonnier madame Chirol tous les gynécos de Navarre et nous faisons de la PMA depuis des années depuis 30 ans c'est une biologie interventionnelle qui n'est pas lucrative du tout ça a un rôle sanitaire dans la région et nous faisons autant de ponctions que le CHU de Bordeaux donc le côté lucratif doit être oublié le côté sanitaire existe le laboratoire Biopyrénée de concert avec tous les rhumatologues gynécologues urologues et cancérologues de la ville a développé il y a quelques semaines il y a quelques mois il y a 3 mois la préservation de la fertilité nous travaillons de concert avec l'hôpital pour mettre des traitements de préservation avant traitement anticancéreux et là dessus non plus il n'y a pas de public ni de privé nous avons une mission sanitaire à remplir nous la remplissons sans nous poser de questions et alors entre les territoires Jean Lacoste votre avis ? je crois que c'est une question d'engagement Eric lorsque cette crise aura passé et qu'on réfléchira à la façon de la gérer ici ou là moi je crois qu'on se retournera vers les élus de terrain on se rendra compte que ceux qui ont tenu cette crise ceux qui ont été aux premières lignes ceux qui ont été 14 heures par jour en première ligne pour affronter les pénuries diverses et variées ce sont avant tout les maires dans tous les territoires et c'est ce que nous avons essayé de faire ici sous l'autorité de François Bayrou vous avez entendu ce qu'ont dit les biologistes tout à l'heure c'est une équipe qui s'est constituée et la force de travail de conviction d'influence l'acharnement du maire et des équipes autour de lui ont fait que nous avons eu la chance d'avoir ces machines ces dispositifs pour l'ensemble du territoire mais cet appareil dont nous vous parlons il est destiné à la totalité du territoire les 500 tests potentiels qu'on va pouvoir réaliser sur les patients suspects ou les résidents d'EHPAD ou les résidents fragiles de résidence autonomie malades ou suspects de l'être parce que c'est à ça qu'il faut dire toujours on a bien entendu la façon dont vous assistiez sur ce point là ça c'est une dimension pour tout le territoire lorsque un élu s'engage il s'engage pour tout le territoire moi je suis heureux de saluer ici les directrices j'avoue que je parlais plus largement en parlant de territoire j'ai imaginé d'autres territoires dans des cercles concentriques ici vous voyez bien que depuis le début de cette affaire la ville est venue en aide aux cliniques en distribuant des masques puis aux professionnels de santé regardez ces deux directrices de clinique qui sont là au service infirmier à domicile nous n'avons pas eu besoin de discuter longtemps avec Marie-France Gaucher avec la directrice d'Arécy avec la directrice de Princesse pour nous mettre d'accord et nous mettre tous autour de la table et c'est l'effet d'entraînement des responsables des territoires alors peut-être effectivement qu'il y a des territoires qui ont moins de chance que nous en avons et d'ailleurs cet appareil si je parle sous le contrôle ici des biologistes va irradier aussi au-delà du territoire des Pyrénées-Atlantiques puisque je crois que les Landes vont pouvoir bénéficier de l'hôpital de Mont-de-Marsan de tests qu'on leur demandera Eric Bély une question supplémentaire si vous le souhaitez que ce soit pour nos amis directrices dont je remercie la patience et je salue la patience plutôt que ce soit vous ou bien votre collègue d'Arécis ou bien nos amis qui sont venus ici même merci de vous prendre ce temps c'est très important les images on va revoir d'ailleurs tout à l'heure un tout petit peu le reportage que vous avez confié pour bien comprendre la façon dont se déroulent les tests et puis pour bien comprendre et pour démystifier quelque part mais dans le bon sens ce qu'il peut y avoir derrière les tests cela dit on n'a pas fait le tour de l'ensemble des tests qui existaient on a parlé spécifiquement de celui-ci mais la question que tout à l'heure Eric Belliposé sur les tests qu'il faudrait faire qu'il faudra faire par la suite elle reste je pense toujours d'actualité oui oui c'est celle des tests sérologiques j'ai bien compris que vous êtes vous élu et praticien scientifique vous êtes vraiment là dans la réalité dans le terrain après il y a peut-être une réalité qui est plus macro quand vous voyez des pays et des états qui ont des doctrines différentes des stratégies différentes en tant que scientifique ou est-ce que vous êtes sûr de la doctrine gouvernementale je ne sais pas si vous avez la liberté de parole ou est-ce que parfois vous doutez ce qui s'est fait en Corée ce qui peut se faire en Allemagne comment vous voyez ça alors Eric moi je vais vous répondre très très directement j'ai une totale liberté de parole comme médecin et comme citoyen voilà donc ma liberté de parole elle est entière et totale à tous les niveaux je doute tous les jours dans cette crise comme médecin je doute tous les jours parce que c'est une maladie les spécialistes hyper pointus ici de biologie moléculaire de virologie on a entendu le doute également ce sont des gens qui doutent on ne sait pas on apprend cette maladie on apprend à marcher en marchant on la découvre pas à pas au début on nous disait c'est une maladie qui frappe surtout les personnes très âgées et les gens qui sont victimes de comorbidités et puis on s'est aperçu qu'il y avait des gens jeunes et même des gens très jeunes qui étaient frappés sans aucun signe prémonitoire donc c'est une maladie qu'il faut avoir l'humilité de découvrir avec les yeux de médecins soignants assistants aux plus fragiles en doutant et avec beaucoup d'humilité voilà ce que je peux dire alors vous parliez des tests sérologiques tout à l'heure je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans le cours de cette crise sur les tests sérologiques le test sérologique c'est autre chose c'est pas le même objectif le test sérologique c'est celui qu'on vous fait en faisant une prise de sang pour savoir si vous avez contracté la maladie si vous êtes guéri et surtout si vous êtes immunisé et si on retrouve dans votre plasma des immunoglobulines ça veut dire que vous êtes immunisé et que vous êtes finalement tranquille pour à moins d'une exception le restant de vos jours c'est ça l'immunité je pense que les tests sérologiques auront une très grande utilité pour la sortie du confinement alors il y a beaucoup de pays qui ont théorisé là dessus la doctrine il n'y en a pas une il y en a plusieurs je pense qu'il faut avoir l'humilité de les regarder les unes à côté des autres je pense qu'il faut surtout écouter les gens qui savent les épidémiologistes les infectiologues et aujourd'hui ce qui est sûr c'est que nous nous mettons à travailler sur ce territoire avec toute l'équipe que vous avez devant vous sur la préparation de la sortie du confinement en pensant aux tests sérologiques mais ils peuvent nous en dire peut-être davantage Messieurs aujourd'hui on a communiqué avec beaucoup de parcimonie c'est vrai que c'est la première fois que la première fois qu'on s'exprime là depuis le le montage de toutes ces opérations on communique avec parcimonie notamment parce qu'on avance avec humilité effectivement on découvre comme la population sur et à mesure l'avancée en fait avec l'avancée de l'épidémie quels sont les outils quelles sont les stratégies qu'il va falloir mettre en place et on les découvre parfois même au même rythme que nos dirigeants que le gouvernement puisqu'on suit tous tous l'avancée dans le même temps aujourd'hui plusieurs pays ont choisi des stratégies ou prévu des stratégies de déconfinement il y a plein de stratégies possibles la sérologie est une des stratégies mais quand on regarde ce qui est par exemple préconisé on en a parlé tout à l'heure par l'académie de médecine l'académie de médecine dit la biologie n'est pas l'alpha et l'oméga et effectivement il y a peut-être d'autres indicateurs peut-être que le taux d'hospitalisation peut-être que l'incidence en fait de la maladie peut-être également un très bon indicateur donc aujourd'hui d'un point de vue vraiment biologique puisque je pense que vous attendez qu'on parle de biologie les tests de sérologie ils sont très peu disponibles sur le territoire il y a plusieurs kits qui existent plusieurs tests différents ils sont en train d'être éprouvés par le centre national des références des virus grippaux et apparentés qui est à Lyon et donc nous sommes dans l'attente tout simplement de ces tests de performance pour nous procurer pour mettre en place la sérologie qui sera la plus adaptée pour attester de l'immunité puisque c'est de ça qu'on parle d'un patient Merci en tout cas pour ces précisions Vous voulez ajouter un mot Jean ? Non je veux juste remercier l'ensemble des personnels soignants à tous les niveaux hospitaliers à domicile qui sont engagés dans cette crise vous remerciez aussi à vous de nous donner la parole avec parcimonie comme l'a dit le docteur Lacran parce que nous découvrons avec humilité tous les jours les modes de sortie du confinement ils seront probablement protéiformes aussi il faudra s'adapter à plusieurs formes et plusieurs techniques et puis je voudrais rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que nous avons quand même quelque part un petit peu la chance d'être dans un territoire dans lequel nous avons été confinés de bonheur les mesures de confinement ont été respectées aujourd'hui on constate un petit relâchement moi je veux appeler mes concitoyens l'ensemble des citoyens a plus de rigueur dans ce confinement parce que c'est la clé de voûte pour le coup de cette bataille le confinement et les gestes barrières voilà encore une fois merci Eric et toute votre équipe de nous donner la parole pour expliquer tout cela merci en tout cas à vous d'avoir pris du temps pour cela merci également à Samine Morali qui est toujours en liaison avec nous depuis depuis Arrécis merci à elle d'avoir participé tout comme d'ailleurs mesdames les directrices de Princesse, Navarre et Marzé c'est une belle image en tout cas tout comme on avait il y a quelques jours les médecins de l'hôpital Le Pau qui étaient avec nous c'est une belle image que de vous entendre en tout cas parler d'une seule voie travaillée concertée même si on a bien compris que le doute que les incertitudes faisaient également partie du lot quotidien avec lesquelles vous faisiez évidemment vos métiers en tout cas c'est extrêmement rassurant de voir que tout un territoire arrive à bâtir une stratégie en commun à répondre en commun et vous nous permettrez d'avoir une petite affectueuse pensée mesdames les directrices pour l'ensemble des infirmières certaines on les a vues là d'autres en tout cas sont en cours de formation d'autres sont à l'heure qu'il est d'ailleurs sur le site donc vous nous permettez d'avoir également une pensée à travers vous pour elle et de penser à tout le laboratoire mais sans nos salariés qui travaillent également dans les cliniques et qui sont en première ligne également absolument vous avez raison de le dire et de le rajouter merci en tout cas merci en tout cas à vous je vais vous laisser regagner la sortie de ce studio je vais regarder Eric Bély pour la chronique qui concerne la République des Pyrénées qui va arriver après le petit jingle que voici mesdames un grand merci en tout cas pour votre disponibilité merci merci de nous rejoindre c'était le cas vous savez donc que le mardi dorénavant c'est une émission assez bouleversée volontairement d'ailleurs puisqu'on va essayer le mardi de prendre encore plus de temps que nous le faisons à l'accoutumée pour parler économie parler santé en particulier bref les deux sujets qui vous intéressent et l'ordre dans lequel je les ai cités n'est sans doute pas le meilleur puis c'est également un point de finalement aussi d'échange que nous faisons ici Odile Fort sera avec nous en liaison dans quelques petites minutes pour le journal Sud-Ouest nous aurons avant un exercice physique avec la section paloise mais entre temps entre temps mon cher Eric vous allez d'abord débriefer peut-être de ce que vous avez entendu parce que c'est toujours intéressant de faire un petit bout de débrief et puis on va se pencher dans les différentes actus que vous êtes venus partager avec nous pour la première fois oui tout à fait on vient de vivre un moment je pense important parce qu'on avait tout un tas d'acteurs locaux scientifiques élus parfois les deux qui ont fait le tour d'une question ou tenté de faire le tour d'une question ce qu'ils en savaient tout en confessant avec humilité qu'on ne savait pas tout aujourd'hui et donc on a des gens qui se battent au quotidien et merci à eux et merci d'être venus nous l'expliquer alors vous avez employé un verbe que certains d'ailleurs ne connaissent plus pour x raisons confesser alors ça me fait le lien avec la première actu que vous vouliez partager aujourd'hui avec nous mon cher Eric oui oui nous entrons il faut que vous parliez bien près du micro met du temps dans l'oreillette voilà allez-y d'accord allez-y nous entrons dans dans une semaine sainte donc on va commencer Eric avec un personnage bien connu de la vie paloise que vous connaissez je crois l'abbé Jean-Jacques Dufault tout à fait curé de la paroisse du Christ Sauveur à Pau il est en train de faire le buzz ah pourquoi que fait-il donc que fait-il donc l'abbé Dufault alors regardons ça c'est l'article que vous pouvez retrouver en entier sur le site sur le site de la République des Pyrénées qui a un lien alors commentez-nous ce lien de quoi s'agit-il je vais pas dire qu'il s'est envoyé en l'air mais pas très loin alors qu'est-ce où vous y allez mais comment vous y allez nous étions dimanche peu après midi tous les jours de la messe des rangs vous débrayez très fort allez-y toutes les églises de la ville ont sonné et Jean-Jacques Dufault est monté en haut du clocher il faut savoir que c'est le plus haut de la ville le clocher de l'église Saint-Martin 77 mètres et il en a fait le tour pour bénir les rameaux il me racontait ce matin qu'il y avait des gens aux fenêtres au balcon et même en bas qui applaudissaient agitaient les rameaux un grand moment et donc la vidéo a été tournée par un convoi mon frère à lui est montée par un monsieur qui s'appelle Emmanuel Jean et diffusée sur Youtube hier soir et il y a depuis hier soir un certain écho donc il fait vraiment le buzz sur Youtube c'est à voir et ça démontre un peu toute la créativité dont les hommes d'église sont parfois obligés de faire preuve en ce moment pour faire partager leurs homélies leurs célébrations absolument et pas qu'à Rome d'ailleurs parce qu'on l'a vu évidemment avec le pub et là on entend l'abbé Dufault des images spectaculaires en tout cas des images particulièrement spectaculaires et donc cette vidéo fait le buzz c'est ce que vous disiez c'est ça il dit que c'est la plus belle vue sur les Pyrénées alors dimanche parce qu'en plus il faut ces vents dans la vidéo merci beaucoup puisqu'en effet on est au coeur de la semaine sainte et donc j'ai un petit message à faire passer il faut aller sur la page Facebook de la paroisse du Christ Sauveur mais toutes les offices de la semaine seront retransmises de cette manière très bien et bien voilà le message le message est passé merci en tout cas pour le faire alors autre idée alors là à mon avis c'est le grand écart dont vous êtes capable je le sais puisque là nous sommes passés d'un type de chant religieux à un autre type de chant que vous allez nous partager maintenant oui le blues c'est une chanteuse paloise qui s'appelle Gladys Amoros c'est pas la fille du latéral gauche de l'équipe de France de 82 j'attendais que vous me la sortiez celle-ci tout à fait alors la voici Gladys Gladys alors est-ce qu'on peut l'entendre parce qu'elle chante c'est ça Gladys oui alors allons-y avec la musique elle parle et elle chante alors écoute bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien ah c'est quotidien c'est comme nous alors voilà c'est à 16h30 tous les jours sur Facebook aujourd'hui j'ouvre le chapitre des chanteuses de jazz dans le blues et elle raconte l'histoire d'une chanteuse de blues du 20ème siècle donc il y a une partie contée je dirais et une partie chantée avec son musicien qui est son compagnon aussi ce qui explique qu'en période de confinement ils soient si proches et là on écoute c'est magnifique je ne vous ai pas mis la plus entraînante non ce qui est bien c'est que au fur et à mesure de vos venues entre Bruno Romali Nicolas Romière et moi on a trois styles musicales très différents vous voyez un petit côté très rock avec Bruno et un petit côté très variétoche avec Nicolas que je n'aurais pas soupçonné et puis vous voilà Ah jeudi c'est beau c'est beau Ah jeudi c'est très beau Ah jeudi c'est beau Ah jeudi c'est très beau Ah jeudi c'est beau Ah jeudi c'est très beau ça m'en a fait peur non pas mon latin mais mon français tout à l'heure parce que je ne veux plus dire musicaux et donc chaque jour une perle de ce genre alors il faut savoir qu'elle a un parcours très très particulier parce qu'au départ je crois qu'elle n'était pas du tout destinée à entrer dans ce registre Ah tiens Ah tiens oui allez-y 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 vous ne trouvez pas vous ne trouvez pas elle a un parcours atypique c'est d'abord le basket qui a rythmé sa vie elle jouait meneuse en national 3 à Pont-Nord-Est assistante médicale de profession elle se prend d'un coup sur ses loisirs de passion pour le gospel le jazz le blues puis un jour elle rencontre des musiciens un groupe qui cherchait une voix entre guillemets black justement pour un répertoire blues alors au départ ils disaient est-ce que vous connaissez quelqu'un ou pas et une fois qu'ils ont tendu sa voix ils n'ont plus cherché personne ils ont été conquis cd, concerts et spectacles à la clé je promets que pour la deuxième édition des Bernays de l'année parce qu'on en fera bien une je ne sais pas quand au Zénith c'est vous qui annoncerez chaque artiste pour le concours de chant non parce que vous savez le faire non non vous savez bien le faire vous les pitchez beaucoup mieux que moi parfait 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 en tout cas tous les jours 16h30 sur sa page Facebook n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil Gladys Amoros que vous retrouvez évidemment sur le site internet de la République des Pyrénées alors tous les jours nous faisons la question pas si bête donc on va passer si vous voulez bien directement à la question pas si bête du jour à laquelle vous êtes venu mon cher Eric c'est ça mais une question qui vous concerne aussi parfois de quoi s'agit-il j'ai pas lu votre fiche donc allez-y peut-on accepter les paiements en liquide ah vous avez raison de le préciser enfin du moins parce que ça fait des années qu'on ne paye plus en liquide ou alors ce genre de liquide mais parce qu'en effet on peut payer souvent en liquide et vous avez des commerçants en effet qui sont ouverts aujourd'hui des boulangers ou autres et pas qu'eux qui se posent même la question de savoir s'il faut les accepter et puis d'autres j'imagine qui ont pris des décisions il y a certains il y a certains qui font plus que cela posé ils refusent de recevoir de l'argent en liquide oui mais c'est légal de refuser le paiement en liquide alors ça faisait peut-être partie des nombres flous qu'on a parfois depuis le début de cette période si particulière normalement normalement il faut accepter de liquide voilà le 30 mars le défenseur des droits a attiré l'attention du gouvernement et des professionnels du commerce et de la distribution sur les difficultés rencontrées par des personnes qui se sont vues refuser des règlements en espèce dans certains commerces et même dans la grande distribution ah oui or rappelle le défenseur des droits de nombreuses personnes ne disposent pas de cartes de paiement je ne sais pas si c'est votre le cas Eric ça c'est souvent parce que nous en perdons mais allez-y et donc le défenseur des droits cite les majeurs protégés par exemple les personnes en situation de vulnérabilité économique les personnes âgées celles qui reçoivent les minima sociaux voilà donc le refus de paiement en espèce dans les commerces ne fait pas partie des mesures restrictives relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 je peux m'arrêter là c'est clair cela dit évidemment comme tout ce qui peut être échange physique des choses dans la mesure du possible autant éviter pour les uns et les autres de multiplier les risques mais encore une fois les commerçants devraient dans l'absolu évidemment continuer à permettre le paiement en liquide la réponse des journalistes de la République est relativement claire alors j'ai une petite précision ah allez-y autre règle à celui qui paie de faire l'appoint ah oui par contre à l'inverse le rendu de monnaie n'est pas lui obligatoire là on s'en réfère au code monétaire en cas de paiement en billet et pièce il appartient au débiteur de faire l'appoint merci pour cette précision mon cher mon cher Eric alors dans le journal de demain qu'allons-nous pouvoir lire alors demain on va d'abord s'intéresser on va prendre des nouvelles des béarnais confinés aux quatre coins du monde est-ce que vous me permettez de refaire un petit commentaire ça me fait plaisir de vous voir ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu moi aussi j'avais pas vu votre loft dont on m'a tant parlé oui une petite vue sur les Pyrénées très très sympathique et alors vous voyez trois techniques différentes dans les trois journalistes émérides parce qu'ils ont beaucoup de points communs vous avez la technique Bruno Robali avec la grande tablette vous avez la technique Nicolas Robière avec le petit téléphone plus petit c'est pas possible pour bien lire et vous avez la vieille technique de laquelle je fais partie généralement donc moi j'apprends avec cette technique-là de celui qui avait 14 000 fiches pour faire sa rubrique donc vous voyez la vieille école là nous sommes dans la catégorie vieille école j'en fais partie d'habitude donc je peux me permettre ce genre de remarques donc est-ce que vous avez retrouvé la bonne fiche c'est bon alors allez-y alors demain nous prenons des nouvelles des Bernays confinés aux quatre coins du monde alors soit parce qu'ils y habitent ou soit parce qu'ils étaient en vacances en fait à l'arrivée c'est un vrai tour du monde que nous proposons à nos lecteurs très bien alors on peut commencer par l'Arzakwa Baptiste Kabary gérant d'un hôtel en Birmanie et qui a de justesse pu rejoindre sa famille au Cambodge ah oui où il témoigne d'un confinement plutôt souple là-bas on a eu aussi le témoignage de Valérie bloqué en Nouvelle-Zélande c'est Gérard Queron notre journaliste qui a recueilli tous ses témoignages bloqué en Nouvelle-Zélande et pour qui le billet retour va enfler il y a de la spéculation entre 1800 jusqu'à 18 000 euros mais non pour revenir 18 000 euros pour revenir alors quand on est une étudiante comme elle c'est un peu compliqué c'est clair bien et ensuite vous êtes allé où ? alors ensuite direction l'Inde à Pondichéry avec Marie-France Gringale et une ancienne gantoise qui fait du sport et partage ses recettes sur internet très bien direction ensuite rien à voir la Finlande à Reykjavik avec Thomas qui est un étudiant palois confiné là-bas pour qu'il qu'il fait des études en sciences cognitives et qu'il se retrouve complètement isolé il souffre d'isolement et en plus il ne peut plus travailler ce qui lui permettait de financer ses études et donc il le vit assez mal et on peut terminer avec des nouvelles du fils du regretté pas tout Robert Paparambord alors lui il est à Bangkok en Thaïlande où il travaille pour un groupe agroalimentaire et lui il témoigne assez sereinement d'une culture asiatique de la gestion pandémique à la fois plus mûre et plus sereine là-bas on ne se pose pas la question des masques tout le monde en a à peu près et puis toujours sur fond de Covid 19 je crois que vos journalistes photographes et journalistes sont allés du côté du centre médical avancé de l'ESCAR pour revenir également dans les centres avancés c'est ça il y en a un peu partout Pau, Mourin Saut-Leron même en Valais-Dosso je crois donc là nous sommes allés à l'ESCAR où un petit centre a été installé dans une école pour soulager les praticiens alors leur mission on l'a un peu évoqué tout à l'heure c'est accueillir les patients qui présentent des signes de Covid sans gravité mais méritant d'être examiné ce qui pose en creux toute la problématique de la gestion médicale hors Covid absolument qui se fait souvent aujourd'hui par téléconsultation tout à fait puisqu'on parlait de la partie hors Covid d'ailleurs nous redisons et j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'aurais dû le faire tout à l'heure d'en parler avec les professionnels de la santé que nous avions et notamment les directrices de clinique je regrette d'avoir oublié cette question elles vous exhortent elles nous exhortent tous à écouter notre corps et à faire attention à ce que ne sont pas les symptômes du Covid-19 mais qui sont de véritables symptômes de maladies de pathologies de risques potentiels d'AVC ou autres infarctus que malheureusement aujourd'hui on laisse parfois de côté ou on ne s'écoute plus on n'écoute plus de la même façon moralité dans toutes ces urgences il y a aujourd'hui moins d'entrants que ceux que la moyenne notamment de ce type d'intervention donne ce qui signifie peut-être qu'aujourd'hui on est focalisé sur les symptômes du Covid-19 et qu'on oublie en tout cas de s'écouter ou d'écouter celui ou celle qui est à côté de nous ou pas très loin de nous qui pourrait présenter des symptômes avant-coureurs et le fait d'être évidemment dans la prévention d'être dans l'anticipation notamment pour prévenir son médecin traitant tout d'abord ou bien pour aller aux urgences en cas de nécessité et on parle bien du cas de nécessité on l'a dit hier également c'est toujours d'actualité parce que l'ensemble des cliniques et je regrette d'avoir oublié de leur demander tout à l'heure l'ensemble des cliniques sont aujourd'hui évidemment un ordre de bataille pour vous accueillir et accueillir celles et ceux qui autour de vous souffriraient d'autres choses et auraient besoin vitalement des urgences donc c'est important on le répétera sans cesse sans cesse sans cesse aujourd'hui l'ensemble de la filière est organisé et vous l'avez entendu on est dans une période où nous ne sommes pas aussi touchés que d'autres régions et donc aujourd'hui la capacité d'accueil et quoi qu'il en soit même si demain il y avait une vague la capacité d'accueil pour toutes les autres urgences de la vie auxquelles on est confronté elle fonctionne et il ne faut pas hésiter à utiliser évidemment l'ensemble des dispositifs qui existent et notamment 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 du côté des urgences médicales il faut bien le rappeler mon cher Eric merci beaucoup de rien à demain ce fut un plaisir écoutez à demain merci beaucoup ce sera Nicolas sûrement demain mais si c'est moi ce sera avec un grand plaisir vous avez tout donné aujourd'hui c'est ça non je reviendrai merci beaucoup merci beaucoup nous allons dans quelques instants marquer une petite pause sportive et puis ensuite le temps d'entrouver les joueurs de la section paloise qui vous le savez tous les jours nous offrent un exercice et on vous l'a annoncé hier d'ailleurs il y a un exercice qui vous propose qui est un exercice de corde vocale vous pouvez jusqu'à demain soir envoyer des vidéos à la section paloise vous filmant en train de chanter d'interpréter de clamer la uniada et samedi alors qu'il y aurait dû y avoir le derby pot bayonne nous diffuserons les réseaux sociaux de la section paloise qui à 18h précisément à 18h précisément retransmettront en tout cas offriront une uniada comme si on était au stade du hameau 18h donc et le score sera forcément bon évidemment donc à 18h une uniada spontanée celle du Béard si vous voulez chanter allez sur le site de la section pour déposer votre voix et en attendant regardez leur exercice bonsoir c'est Thibaut d'Aubagna et je vais vous présenter quelques exercices physiques à faire en cette période difficile de confinement pour garder la forme physique et mentale allons-y je vais finir pour une petite série de pompes claquées les pompes claquées sont un exercice de niveau avancé l'objectif est de pousser le plus fort possible sur ses bras et de venir claquer ses mains entre chaque répétition effectuez quelques séries de 5 à 6 répétitions entrecoupées de 30 secondes réalisez cet exercice uniquement si vous êtes capable de réaliser des pompes classiques cet exercice doit être réalisé sans douleur au poignet et sans douleur d'épaule Et là soudain à cette heure-ci je suis pris d'une énorme frayeur est-ce qu'au moment où je vais faire apparaître l'image d'Odile vu le retard que nous avons et ça sera peut-être le cas comme ça le mardi est-ce qu'à 18h43 Odile est déjà en train de dîner ? Je m'interroge regardons non sauvez Odile vous nous avez patiemment attendu merci beaucoup bonsoir absolument ah mais par contre j'ai beaucoup de patience la lumière s'est tamisée c'est la première fois qu'on voit votre intérieur avec cette lumière complètement tamisée donc c'est vraiment que je vous appelle en retard c'est ça c'est vraiment que je vous appelle en retard vous êtes en congé en plus aujourd'hui pourtant vous avez tenu à faire cette rubrique et je vous en remercie je ne sais pas si vous avez pu entendre ce qui explique un petit peu le décalage mais la première partie très intéressante sur les tests dont vous aviez parlé et d'ailleurs justement vous avez suivi avec intérêt voilà c'était en tout cas très intéressant ça fait partie des choses que vous suivez d'une actualité que vous suivez il n'y a pas que ça dans l'actualité donc je vous laisse détailler d'abord peut-être le côté souriant de tout ça voilà comme d'habitude on va démarrer sur des informations souriantes et figurez-vous que nous sommes allés à la rencontre non pas physique mais par téléphone et par visio de Mathieu Ladanius pour cycliste française des jeux donc il fait du vélo sur sa terrasse comme tous les cyclistes frustrés en ce moment sur un home trainer donc il a la chance de disposer d'une terrasse et il entreprend même de faire des courses virtuelles donc il a grimpé l'Alpe d'Huez il n'y a pas longtemps il est arrivé 115ème sur 1000 ah oui donc c'est pas mal et voilà il s'occupe comme ça il s'entraîne comme ça à notre connaissance il ne fait pas partie des coureurs professionnels qui demandent à pouvoir s'entraîner comme ils peuvent le faire en Allemagne en Belgique et aux Pays-Bas il y en a certains qui revendiquent de pouvoir s'entraîner c'est ça il y en a qui revendiquent de pouvoir s'entraîner et est-ce qu'il vous a dit est-ce qu'il vous a confié ce qu'il espérait ce qu'il souhaitait vis-à-vis évidemment de la grande boucle et bien il espère pouvoir la courir puisqu'il nous dit qu'il espère que le Tour 2019 ne sera pas son dernier donc qu'il se court en juillet en août voire en septembre en octobre peu lui importe mais il a très très envie effectivement d'y participer donc il s'y prépare et il a participé à la course à Nice et c'est donc à ce moment-là qu'il a appris d'ailleurs le confinement il était donc dans cette course du Paris-Nice et donc maintenant il s'entraîne effectivement en vue du Tour de France et d'autres courses et voilà il en a sous la pédale comme on dit et donc il a très très envie de reprendre ses courses sur les routes des Pyrénées comme de nombreux cyclistes pros ou amateurs d'ailleurs absolument très très frustrés Oui c'est vrai parce qu'on parle des professionnels parce qu'il y a le côté sportif mais les amateurs vous avez raison les amateurs les cyclotouristes également beaucoup doivent être frustrés évidemment à cette période-ci Je vous laisse continuer Tout à fait tous les trailers tous les trailers également on pense à eux c'est vrai que la montagne est tellement belle dans cette saison mais on ne peut pas la parcourir comme vous le savez Autre information souriante donc l'agence départementale du tourisme avait lancé une information comme quoi elle offrait des bons vacances pour les soignants c'est héros dans le cadre d'une opération le repos des héros et bien donc elle offrira 200 bons 5 euros aux soignants qui se présenteront à elle et figurez-vous que cette opération a fait des émules et c'est BVF également qui va offrir des séjours pour les soignants qui se sont mobilisés et donc une belle opération du cœur que nous avons plaisir à relayer pour les soignants qui sans doute on a eu la coupure du soir et qu'on dit mais va revenir voilà la coupure alors je ne sais pas si vous m'avez oui voilà alors on a perdu trois mots de votre phrase allez-y c'est comme si on jouait pendu on a perdu trois mots de la phrase mais enfin allez-y ça y est juste une dernière information solidaire souriante à savoir que l'ANEFA qui est une association qui s'occupe de l'emploi des agriculteurs a reçu figurez-vous donc l'ANEFA des Pyrénées-Atlantiques a reçu 3000 offres d'aide de bénévoles pour les agriculteurs c'est quand même quelque chose d'extraordinaire le seul problème c'est que seuls 7 agriculteurs ont demandé effectivement à ce qu'on vienne les aider donc c'est un peu décevant mais sachez chers agriculteurs que vous avez 3000 personnes donc 6000 6000 bras qui peuvent venir vous aider en cette période donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l'ANEFA et on souligne encore la volonté de personnes qui sont confinées de pouvoir aider et la frustration là encore de ne pas pouvoir faire pour les autres donc là les agriculteurs peuvent effectivement bénéficier de bras bénévoles si j'ose dire on demandera à Franck Laborde tout à l'heure d'ailleurs qui est le nouveau président de la FDSEA le principal syndical syndicat agricole du département et au niveau national d'ailleurs son avis là-dessus sachant que Bernard Arlène nous avait dit je crois que c'est aussi parce que peut-être dans notre territoire la main-d'oeuvre le besoin de main-d'oeuvre n'est pas aussi fort qu'au niveau national où les appels à la main-d'oeuvre ont été lancés au regard des cultures qu'il y a chez nous et des productions qu'il y a chez nous pour l'instant en tout cas au regard du calendrier Oui absolument et puis il y a toujours la famille qui n'est pas loin pour aider effectivement on n'est pas dans la même configuration mais il faut savoir que ça existe Des infos des nouvelles sanitaires comme tous les jours si vous voulez bien Eric absolument Donc pas d'informations détaillées sur le département mais nous avons donc l'ARS Aquitaine qui a communiqué 138 décès donc sur la région c'est-à-dire 18 de plus que la veille donc en une journée donc quand on dit que l'épidémie n'est pas calmée les chiffres en témoignent avec 783 personnes qui sont encore hospitalisées et 247 qui sont en réanimation et donc nous avions vu hier qu'à Pau nous avions nous avions eu 7 décès depuis le début de la pandémie et nous avions 10 personnes qui étaient en réanimation donc voilà les chiffres de Nouvelle-Aquitaine sont bien entendu beaucoup plus élevés donc toujours ce message de vigilance et de confinement et alors l'ARS qui communique également sur un point un petit peu nouveau c'est sur l'utilisation figurez-vous de la Javel ah oui donc elle elle indique à tous les utilisateurs à tous les confinés de se méfier de ce nettoyant donc évidemment ne pas l'utiliser pur puisqu'on peut occasionner des lésions importantes sur la peau ne pas l'utiliser non plus comme un agent lavant sur son corps bien sûr quand on a peur du virus on peut éventuellement être amené à l'utiliser et ne pas laver ses fruits et légumes également avec de la Javel donc si l'ARS communique l'axu c'est que visiblement il y a dû avoir des mots correspondants à cette utilisation exagérée de ce nettoyant donc utiliser la Javel avec de l'eau bien sûr et de façon partimonieuse et avec des gants si possible pour ne pas s'abîmer la peau puis attention aux vêtements évidemment puisque la Javel fait de belles taches blanches sur les vêtements toutes les ménagères et les ménagers l'ont un jour expérimenté c'est tellement vrai ce que vous dites c'est tellement vrai merci beaucoup non non mais vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison et pas que lorsqu'on est habillé aux couleurs de certaines fêtes vous avez tout à fait raison merci beaucoup ma chère Odile pour ce tour complet sachant évidemment qu'on retrouvera d'autres informations à la fois dans le journal papier qui sort avec l'ensemble des autres territoires dans une édition qui compacte les uns oui alors j'ai regardé l'édition de demain parce que vous m'aviez piégée hier soir je ne voulais pas vous posez la question au cas où alors allez-y puisque vous avez regardé avec grand plaisir il se trouve que nous avons un très très joli reportage dans les pages Pays Basque même tout le monde pourra les lire sur une porteuse de repas en Soules donc c'est Pascal qui effectue une tournée de 110 kilomètres tous les jours pour porter aux personnes âgées à 42 personnes donc il y a des images sublimes près de la forêt d'Irati dans les petits villages donc ça c'est un reportage à retrouver demain dans Sud-Ouest Béarn et sur Sud-Ouest.fr bien sûr dans Sud-Ouest et sur Sud-Ouest.fr et également une bonne nouvelle du côté des expatriés du pétrole comme on les avait surnommés et bien qu'ils sont rentrés du Gabon figurez-vous donc il y avait une petite inquiétude ils sont rentrés sains et saufs ils ont embarqué dans un avion avec 300 personnes donc pour l'instant ils restent confinés avec ce risque éventuellement d'avoir contracté le virus mais en tout cas ils sont tous en bonne santé ils sont rentrés ils vont pouvoir rejoindre leur famille prochainement donc ça c'est une très bonne nouvelle et l'un des expatriés ça c'est pour la minute autopromo nous disait que l'article de Sud-Ouest avait sans doute fait bouger les lignes puisque deux jours après à France leur passait un coup de fil pour leur dire qu'il y avait un avion qui allait ramener tout ce petit monde en France super voilà écoutez formidable comme quoi de temps en temps il suffit de le dire et ça fait accélérer un petit peu les choses merci en tout cas et puis c'est une très très bonne nouvelle notamment pour les familles et puis les amis qui commencent à s'inquiéter on peut le dire tout autour donc c'est une très bonne nouvelle que vous nous apportez là suite de ce périple donc à lire dans le journal demain merci beaucoup ma chère Odile tout est prêt pour le repas pas de soucis non mais j'ai vraiment des scrupules à m'appeler assez tard bon ça va alors très bien merci beaucoup je vous souhaite à demain merci Odile alors chaque mardi nous aurons un invité issu du monde agricole parce que évidemment lorsqu'on parle de bonsoir le Béarn c'est important d'avoir une vision qu'il n'est pas qu'une vision urbaine des choses notamment parce que l'agriculture sur ce territoire en période des attentifs d'ailleurs en général et sur ce territoire le Béarn en particulier a une place tout à fait importante pour démarrer ce cycle d'entretien que nous mènerons en collaboration avec le journal Le Sillon qui vous le savez reprend chaque jour sur son site internet sillon.info l'intégralité de cette émission nous allons contacter par liaison Skype notre invité du soir il s'agit du président de la FDSEA il nous rejoint dans quelques secondes allons-y et nous allons sans plus tarder rejoindre le tout nouveau je dis tout nouveau hop là je suis sorti du champ hop je vais y revenir pardon le tout nouveau président c'est pour voir si le technicien suivait mais non c'était pas le cas mais je le pardonne parce que c'est moi qui ai fait une fausse manip largement c'est ma faute donc nous allons rejoindre le tout nouveau président de la FDSEA c'est un syndicat qui a longtemps dans le visage a longtemps été incarné ici par celui qui est aujourd'hui à la tête de la chambre d'agriculture Bernard Leir et récemment très récemment d'ailleurs au mois de février dernier il a donc passé la main après une assemblée générale élective à celui qui est avec nous depuis je crois chez soi c'est Franck Laborde que nous avons en ligne bonsoir Franck bonsoir Eric merci d'être avec nous je le disais il y aura un invité issu du monde agricole chaque mardi tout comme d'ailleurs chaque jeudi nous ferons le tour sur l'actualité du monde agricole dont je vous rappelais en chapeau introductif l'importance qu'il avait ici sur ce territoire juste pour décrypter pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'il y a derrière l'acronyme FDSEA est-ce que cela représente en nombre d'exploitants comme vous êtes le nouveau président de cette structure vous-même étant céréalier éleveur de canards je crois aussi cela dit là où vous avez votre exploitation familiale donc près de après chaque navarrenx je vous laisse présenter ce qu'est la FDSEA alors la FDSEA comme vous l'avez dit est le syndicat majoritaire du département des Pyrénées-Atlantiques ainsi que le syndicat majoritaire au niveau national pourquoi majoritaire parce que tous les 6 ans nous avons des élections professionnelles où nous élisons l'ensemble des exploitants agricoles sont appelés à élire leurs représentants dans les chambres d'agriculture et vous l'avez indiqué il y a à peu près un an ces élections professionnelles ont eu lieu et dans le département des Pyrénées-Atlantiques notre tête de liste Bernard Leire qui à l'époque était donc président de la FDSEA a remporté environ 54% des suffrages alors que 4 listes étaient présentes et le syndicat est présent et pardon le périmètre c'est départemental il faut bien le dire donc là vous allez nous parler un peu plus spécifiquement du Béarn mais au-delà vous avez évidemment une vision qui s'en va d'un bout à l'autre de l'océan à la montagne en passant par les terres intérieures de ce département tout à fait donc à peu près 2500 sont répartis sur le Béarn et sur le pays basque et effectivement vous l'avez rappelé l'agriculture départementale est extrêmement diversifiée elle va des plaines du nord du département en passant par les vallées béarnaises jusqu'aux montagnes et aux estives bien connues de tous les gens du département Absolument avec on peut le dire aujourd'hui une capacité d'ailleurs à être présent sur tous les segments de l'agriculture alors on pense au long circuit avec les céréales et l'importance primordiale de ce que représente le maïs jusque dans les circuits très très courts les signes sous qualité d'origine les produits sous signes de qualité d'origine qui sont nombreux sur ce territoire très différenciants et puis à côté d'autres types de production parce qu'aujourd'hui c'est ça ou c'est quelque part la richesse de l'agriculture des PA d'être une agriculture qui a plusieurs visages Tout à fait comme l'agriculture française Comme l'agriculture française bien sûr vous avez raison de le dire tout à fait La caractéristique de l'agriculture française et des Pyrénées-Atlantiques c'est que nos exploitations sont à l'échelle du monde à l'échelle du monde agricole plutôt de petite taille et dans les Pyrénées-Atlantiques elles sont de petite taille Vous avez parlé des signes de qualité Effectivement la France et les Pyrénées-Atlantiques ont joué la carte de la segmentation et des signes de qualité depuis fort longtemps D'ailleurs dans le département il existe des productions qu'elles soient végétales ou animales sous signe de qualité sous signe de qualité ça veut dire protégé relativement protégé par rapport aux importations mondiales quoique je citerai le fromage à opé au sodirati je citerai le canard à foie gras etc le jambon de baïonne le jambon de baïonne par exemple aussi Tout à fait tout à fait et vous avez parlé aussi des circuits courts dans le département des Pyrénées-Atlantiques les circuits courts représentent un peu moins de 10% de la production totale du département les signes de qualité représentent environ 30% 30% de la production de la production départementale et puis tout le reste ensuite ce sont les circuits plus ou moins courts ou plus ou moins longs ça dépend ce que l'on veut ce que l'on conçoit par circuit court moi je considère qu'un poulet label du sud-ouest qui est consommé en Ile-de-France c'est un circuit court par rapport à un poulet brésilien qui a traversé l'Atlantique c'est clair tout est relatif il y a un effet dans les distinctions et tout comme d'ailleurs il y a des distinctions que parfois on amalgame totalement à tort où on se dit dans notre tête et on le voit dans des études de consommateurs d'ailleurs on se dit bio c'est local mais parfois le bio peut venir de l'autre bout du monde à l'inverse une production qui n'est pas bio elle peut avoir toutes les vertus d'une production extra-locale de proximité tout à fait le bio n'est pas toujours local le bio est nécessaire aujourd'hui il y a un segment de consommateurs qui est acheteur de bio bon le bio a un prix à une productivité moins importante donc il a un prix un peu plus intéressant pardon élevé élevé bien sûr bien sûr tout à fait aujourd'hui aujourd'hui le bio représente à peu près 4% 4% du marché global il est en croissance en forte croissance et nous les agriculteurs du département et d'ailleurs d'ailleurs français il faut que nous accompagnons cette croissance il nous faut produire en quantité nécessaire le bio pour éviter ce que vous disiez dans votre propos sur le bio pour éviter que le bio traverse les mers les océans voyage en avion ce qui est une aberration totale tout à fait vous faites partie de ceux qui pensent qu'on oublie trop souvent de dire à quel point chez nous en France on a la chance d'avoir une alimentation d'avoir une production alimentaire qui dans des places aux uns aux autres quand même est absolument riche extraordinaire en qualité il s'en entend même y compris les grands spécialistes voire du nutritionniste et peut-être peut-être la meilleure au monde oui alors il existe deux études importantes internationales une dirigée par la FAO et l'autre par The Economist ces deux études internationales classent à chaque fois la France dans les trois premiers producteurs concernant la qualité des productions agricoles c'est important de le rappeler parce que on est tous on le voit dans nos achats du quotidien même si aujourd'hui ils sont extrêmement perturbés par ce qui arrive on va en parler dans quelques minutes on est tous confrontés à un choix d'achat où l'on voit bien que le produit je vais dire made in Pyrénées-Atlantique mais je pourrais dire made in France en général parce que vous avez tout à fait raison d'élargir un petit peu le territoire géographique mais il est confronté à parfois de la viande qui vient de l'autre bout du monde pas produite avec les mêmes contraintes il est confronté à des formes de production qui arrivent avec des doutes qu'on peut avoir voire même qu'on peut malheureusement ne pas avoir sur telle ou telle façon de produire bien loin bien loin de l'exigence parce qu'il faut parler de l'exigence que vous supportez et je dis supportez mais dans aussi le bon sens du terme quelque part sur la qualité la surveillance des productions qui sont les vôtres tout à fait tout à fait tout à fait d'ailleurs pas plus tard que ce matin un consommateur d'une cité non loin de Pau à peu près à 25 kilomètres la cité qui a vu naître pour les férus d'histoire Jean Sarail et pour les amateurs de rugby Jean-Patrick L'Escarboura dans un commerce qui fait de la publicité sur toutes les grandes chaînes de télévision et qui se revendique comme producteur commerçant vous aurez tout compris de ce que je vois bien je vois bien là vous l'avez bien ciblé là vous l'avez bien ciblé alors je ne fais pas de délation je ne cite pas mais un consommateur me disait ce matin une consommatrice me disait ce matin qu'elle a vu de l'agneau néo-zélandais vous rendez-vous compte Eric de l'agneau néo-zélandais donc qui avait fait à peu près 20 000 kilomètres dans le rayon de ce supermarché alors que en même temps nos producteurs d'agneaux de nos vallées béarnaises et basques avec leurs fameux agneaux de lait leurs fameux agneaux de lait tout à fait c'est incroyable ça ont des agneaux sur les bras puisque les fêtes pascales et nous le comprenons tous aujourd'hui prennent une tournure qu'elles n'ont jamais pris depuis près d'un siècle et il y aurait nous aurions chez nos producteurs environ 30 à 40 000 agneaux qui ne pourraient pas être commercialisés croyez-vous croyez-vous mon cher Eric d'Ournès que cette situation est acceptable pour les producteurs non elle n'est pas acceptable c'est clair et ça pose d'autres questions cela dit d'ailleurs ce que nous vivons ce que nous traversons aujourd'hui et la façon dont ça va bouleverser qu'on le veuille ou non tous les échanges internationaux qui qui constitue aujourd'hui la base même le socle même de l'ensemble de nos économies est-ce que pour vous ça va laisser des traces et peut-être au moins aussi des réflexions pas toujours négatives mais peut-être reconsidérer le parcours de l'alimentation auprès de nous finalement parce que on est tous quelque part c'est pas pour stigmatiser les uns et les autres on est tous confrontés à des choix pardon je vais y arriver d'achat et non pas l'inverse à des choix d'achat et parfois on est nous-mêmes consommateurs totalement schizophrènes par rapport entre ce qu'on veut ce qu'on voudrait et ce qu'on fait réellement tout à fait alors pour ma part j'en suis persuadé et je vais œuvrer dans ce sas je signais il y a une dizaine de jours une tribune dans le journal Le Sillon journal agricole qui abordait ce sujet-là et je disais qu'au-delà des difficultés que nous avons à combattre ce virus au-delà des drames que nous risquons de vivre autour de nous il y aura un après et moi je souhaite avec mes collègues de la FDSEA de la FNSEA que cet après soit différent concernant l'alimentation nous avons les agriculteurs sont souvent montrés du doigt ils sont montrés du doigt lorsqu'ils soignent leurs animaux avec des antibiotiques leurs animaux malades ils sont montrés du doigt lorsqu'ils pulvérisent leurs cultures pour guérir leurs végétaux qui sont malades sauf que vous l'avez dit vous-même et je suis allé dans ce sens aussi nous avons en France et dans les Pyrénées Atlantiques l'agriculture la nourriture la plus sûre du monde ou une au moins des trois plus sûres du monde donc nous ne pouvons plus nous ne pourrons plus après cette crise qui nous révèle quand même que l'être humain que les animaux en général que les végétaux ont besoin d'être soignés nous ne pourrons plus accepter que certaines productions viennent de l'autre bout du monde qu'elles sont produites avec des standards avec des avec des usages totalement différents des nôtres et que nous soyons concurrencés par ces productions-là qui arrivent parfois moins chères et j'ai beaucoup d'exemples à citer je sais que le temps nous est compté mais je suis prêt à revenir pour vous citer ces exemples-là mais on aura l'occasion de revenir en effet régulièrement sur l'agricole et vous avez vu qu'on a inauguré une rubrique également sur le monde d'après et les propos qu'on tient là ne sont que quelque part un préambule à cette réflexion qu'on pourrait avoir avec d'autres professionnels pour autant et pour que ce soit tout à fait également clair et objectif et entendable par les uns et par les autres il faut souligner que vous êtes vous-même dans vos professions vous vous interrogez sur la façon de trouver des solutions pour produire différemment c'est pas la première fois au fil des années d'ailleurs que le monde agricole s'interroge sur à la fois avec aussi un brin d'autocrite enfin plus qu'un brin avec une réelle autocritique et une réelle capacité à dire évidemment qu'on est conscient que certaines choses parfois on les a peut-être mal faits ou trop faits mais en tout cas ne nous faites pas le procès qu'on le fait volontairement ne nous faites pas le procès qu'on ne fait pas des efforts ne nous faites pas le procès qu'on n'essaie pas de travailler et sur le bien-être animal et sur la qualité des productions etc. parce que vous le faites les uns les autres je dis en vous très majoritairement partagés d'ailleurs quel que soit le type de production ou de culture tout à fait alors je conçois je conçois que nous ayons eu des pratiques qui n'étaient pas convenables par contre ce que je souhaite souligner aujourd'hui et en réponse à votre question et souvent par manque de recul cela dit par manque de recul aussi sur la connaissance simplement d'ailleurs tout à fait c'est que depuis 30 ans nos pratiques évoluent et notamment grâce à la connaissance vous le disiez nous avons des instituts techniques qui nous aident qui nous appuient qui nous donnent des techniques de plus en plus fiables pour mieux travailler en respectant le sol en respectant l'eau les rivières et en respectant l'air je vais vous donner un exemple que je cite assez régulièrement mon père il y a donc une quarantaine d'années lorsqu'il a découvert les engrais de synthèse avait une bineuse sur laquelle il l'avait installé c'est un peu long mais je crois que c'est imagé et c'est parlant il avait installé un bidon de lait un bidon de lait qu'il a passé par le fond et il épandait de l'engrais alors il fallait régulièrement très souvent remplir le bidon de lait mais il épandait l'engrais un petit peu par rapport à ce que lui disait son vendeur d'engrais aujourd'hui aujourd'hui nous sommes en capacité à l'épandage des fertilisants selon les besoins des plantes que nous exploitons et selon la teneur en éléments fertilisants du sol vous voyez les différences les différences alors effectivement avec une agriculture de précision avec une agriculture de précision ce qu'on peut appeler une agriculture aujourd'hui beaucoup plus de précision qu'elle ne le fut évidemment par le passé même si la science du bidon de lait avait l'air d'être une science ma foi très poussée mais là on est sur des outils de pointe tout à fait tout à fait c'est ça et nous sommes et nous sommes au devant d'innovations concernant les technologies de pointe qui sont développées soit par les fabricants soit par les instituts techniques nous avons pu présenter cette année par exemple à la foire de Pau un robot des herbeurs qui aujourd'hui n'est qu'un prototype mais qui dans quelques années certainement sera dans nos parcelles pour désherber nos champs de maïs à la place de certaines pulvérisations que nous pouvons faire aujourd'hui Alors juste on a l'occasion d'y revenir dans cette émission à d'autres reprises aujourd'hui par rapport à ce monde agricole qui est aussi confronté comme tout le monde comme nous le sommes tous à la crise du Covid-19 vous lui dites quoi vous lui dites il faut être fier moi j'ai lu votre article nous sommes fiers de nourrir la France nous paysans basques et béarnés avez-vous dit et vous dites non seulement il faut être fier et puis il va falloir continuer à se battre il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a un défi à relever le défi de l'animalisation et on a les qualités intrinsèques pour réussir ce défi malgré des difficultés qui ne sont pas neutres là on parle de la crise sanitaire et ça doit être le cœur de toutes les préoccupations mais il y a également bien d'autres défis qui sont tout autour et qui sont également très pesants vous êtes armés vous avez raison vous avez raison nous nourrissons la fonction nourricière pour un agriculteur est essentielle moi j'ai l'habitude de dire que nous aimons nous chérissons nos familles les agriculteurs généralement ils chérissent leurs familles ils aiment leurs animaux ils respectent leurs terres ils respectent les rivières mais ils ont et ils ont ancré en eux la fonction nourricière donc que dis-je à mes collègues et que nous disons-nous entre collègues aujourd'hui nous nous disons que comme dans beaucoup de panes de l'économie pour certaines exploitations agricoles ça va être extrêmement difficile mais que cette fonction nourricière et que les méthodes que nous mettons en oeuvre qui sont de plus en plus vertueuses je vous l'assure je vous l'assure elles sont de plus en plus vertueuses quoi qu'en disent certains je les appelle parfois agronomes de salon vous voyez à quoi je veux faire référence ces techniques là doivent nous permettre non seulement de nourrir nos concitoyens nous avons un défi à relever dans la transition énergétique et nous avons commencé d'ailleurs sur le site de là qui a une quinzaine d'années à produire du bioéthanol nous sommes en train de développer des méthaniseurs qui vont produire du biogaz grâce à quoi ? grâce au soleil grâce à l'eau grâce à nos plantes et tout ça ça va se substituer partiellement dans un premier temps bien évidemment aux énergies fossiles aux gaz russes importés ou au pétrole brut du Texas qui traverse aussi la mer donc vous êtes bien dans le monde de demain vous êtes là bien dans le monde de demain en disant tout ça en disant tout ça Franck en tout cas on aura l'occasion d'en reparler et notamment dans cette rubrique le monde d'après et ça va être très intéressant et tout comme on avait dès le début de l'émission d'ailleurs donné beaucoup de place et on en est heureux aux AMAP à ces agriculteurs qui sont en capacité d'être au plus près dans les marchés etc. c'est très intéressant d'avoir une vision qui est évidemment élargie et on aura l'occasion également de reparler ensemble parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur du maïs parce que sur ce territoire impossible mine de rien d'évoquer l'agriculture en général sans parler du maïs et ça sera l'occasion également de se poser ensemble des questions sur les vertus le modèle économique et peut-être aussi des avantages d'inconvénients on se dira tout sans langue de bois autour du maïs ce qui permettra d'enlever quelques idées conçues également que l'on entend souvent par méconnaissance et simplement par méconnaissance oui oui on pourra parler de maïs moi je suis à votre disposition et à la disposition de vos auditeurs pour expliquer les choses mais inévitablement lorsqu'on parlera maïs on parlera élevage aussi et bien sûr puisque le maïs alors là vraiment dans les Pyrénées Atlantiques sert essentiellement à nourrir les animaux dont on a parlé tout à l'heure et qui font les produits souvent sous signe de qualité dont on a parlé tout à l'heure absolument merci beaucoup en tout cas Franck d'avoir été avec nous et on entend bien en tout cas le message adressé aux agriculteurs sur le fait qu'il faut qu'ils soient ils ont tout et vous avez raison de le dire et il faut que nous on en soit conscients fiers en tout cas de cette mission parce qu'on en a besoin et on voit bien aujourd'hui à quel point elle a de l'importance voilà et juste un petit mot puisqu'on a parlé beaucoup tout à l'heure des cloches de Pâques de la semaine pascale en effet l'agneau de lait des Pyrénées c'est succulent et même si on ne va pas le partager en famille cette année parce que la vie est ainsi offrons-nous un petit moment comme ça à partager dans le tout petit cocon qui consiste celui du confinement merci beaucoup mon cher Franck d'avoir été avec nous merci merci à mon nom et au nom des paysans des Pyrénées Atlantiques de nous donner la parole Eric Dounès avec plaisir vous le savez avec grand grand plaisir dans quelques petites minutes tout comme nous le faisons d'ailleurs avec le monde agricole on va donner la parole à d'autres le monde artistique et Dieu sait si ça nous tient à cœur d'ailleurs si vous suivez d'ailleurs nos émissions vous vous rendez compte ce qu'est le spectre des domaines dans lesquels on a plaisir à évoluer au fil du temps au fil de ces années qu'on a construit avec vous les uns les autres le domaine institutionnel bien entendu le domaine de la vie dans la collectivité le domaine de l'économie du commerce de proximité mais aussi parce qu'il n'y a pas de raison le domaine artistique voici donc le match des talents d'ici Jingle bon chers amis depuis quelques jours nous avions un champion en titre notre ami François Diaz qui avec sa chanson dit papa mobilisait tous les jours des fans et puis hier il était opposé à celui qui venait rentrer dans la compétition mais avec déjà 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 des années des années d'expérience il s'agit de Charles Baptiste et je vais regarder maintenant sur l'écran qui va s'afficher le visage du gagnant en tout cas celui pour lequel vous avez voté et sauf si le rasoir de notre ami Diaz est vraiment tombé en panne c'est Charles Baptiste que je semble apercevoir sur le grand écran bonsoir mon cher Charles Baptiste bonjour Eric je m'étais presque habitué tous les soirs au visage de François c'est pour ça que je m'aperçois bien que ce n'est pas le même moi j'ai découvert le vôtre hier c'est la première fois qu'on se rencontrait par écran interposé donc en plus il y a peu de frustration dans la rencontre vous êtes toujours confiné au même endroit dans cette vallée formidable qui vous a vu naître si j'ai bien compris c'est ça c'est bien ça la vallée d'Osso la vallée d'Osso c'est donc vous qui avez mobilisé le plus de personnes certains ont d'ailleurs essayé de voter je tiens à le dire par SMS sur le numéro que je vais rappeler tout à l'heure et un moment dans la soirée de guerre il était en panne ils nous ont contactés par mail m'a-t-on dit donc on a bien enregistré leur vote d'ailleurs la preuve puisque c'est vous qui avez gagné vous me permettez d'avoir une petite pensée pour notre ami François et toute sa petite famille qui attendait cette soirée avec impatience mais c'est bien François allez voir son univers Dièse allez voir son univers et c'est bien parce qu'on va découvrir plus en profondeur maintenant l'univers d'un autre artiste dont je rappelais hier et ça m'a surpris en lisant la fiche et ça nous a surpris à quel point vous étiez finalement déjà connus reconnus notamment votre votre ré mais c'est vrai votre le B.A.P. le Ken Lecky pardon version non pas d'Afmang mais version française et ouais beaucoup l'ont déjà vu tourner sur les réseaux sociaux sans savoir que c'était vous qui étiez derrière oui bah peut-être oui oui bah c'est vrai c'est vrai bah déjà je souhaite à saluer à saluer Dièse François que je ne connais pas mais dont j'ai découvert la chanson très feel good hier et qui je crois accompagne pas mal les gens visiblement dans le coin et ça c'est quand même le but des chansons avant tout exactement alors la chanson qu'on va réentendre ce soir qu'on a déjà entendue hier on va rappeler son origine le bled dont vous parlez dans cette chanson qui sert de titre à celle-ci exactement c'est évidemment un trait d'union entre votre vie et le rapport à la terre et là où vous êtes confiné aujourd'hui c'est ça c'est ça je tenais alors je ne sais pas si vous allez la repasser mais je tenais à juste saluer en fait ce soir j'ai mis ma combinaison de ski je me suis dit qu'il fallait saluer aussi je ne sais pas si vous en avez reçu dans votre émission mais les gens des stations de ski qui ont eu un hiver assez dur parce qu'ils ont eu un hiver doux cette année et là ils sont en plus frappés par le Covid alors voilà je voulais juste leur rendre un petit hommage ils sont au fond de la vallée à Gourette à Artoust mais aussi à la pierre des endroits comme ça voilà je voulais juste faire un petit salut c'est des gens du bled eux aussi et voilà et c'est des gens auxquels je suis attaché ça se voit en tout cas super d'avoir pensé à eux et d'avoir enfilé à combinaison de ski pour leur rendre le petit hommage on va écouter une partie de votre clip et pour ceux qui voudraient le voir en intégralité il est disponible bien entendu sur la chaîne locale .tv mais surtout sur vos plateformes dont rappelez rappelez où est-ce qu'elles se trouvent ou du moins comment les atteindre alors vous pouvez aller voir sur Youtube évidemment vous tapez Charles Baptiste Bled vous trouverez directement sinon vous allez sur Instagram Charles Baptiste underscore ou sur Facebook Charles Baptiste officiel allez c'est parti si vous voulez supporter Jean Baptiste vous allez envoyer un au numéro qui va s'afficher juste à côté du clip que voici je viens d'un village au patelain sous les éco-buards où sont les hirondelles les granges et la chapelle derrière la bulle moitié-moitié je me sens moitié-moitié les voisins sont partis sur une corrène chez nous on roule toujours qu'en Citroën le cousin de Vancouver on lui demande oui vers jamais le député sénateur ça fait trente ans qu'il est là comme les chinko biloba c'est beau les chinko biloba les portugais c'est pas les espagnols répètent les enfants dans les cours d'école des brebis dans la vallée égarés égarés je viens d'un village d'un patron sous les éco-buards où sont les hirondelles les granges et la chapelle en tout cas ces images sont superbes et nous font plaisir à voir alors même que pour notre sécurité je le rappelle encore une fois impossible d'aller les voir regardez hop 0757 0757 0757 0757 0757 0757 j'ai eu mal ce soir j'ai eu mal vos commentaires également avec Charles Baptiste Charles Baptiste précédé de hashtag bonsoir le béarn vous n'hésitez pas on cumule tout ça et on regarde si le nombre demain à 17h de voix est sera supérieur ou pas à celui que vont recevoir les membres du groupe Tidi Metz que je vais maintenant accueillir parce que c'est eux qui rentrent dans la compétition pour ceux qui regardent cette émission en replay et qui ne sont pas là depuis 17h vous pouvez voter jusqu'à demain 17h donc allez-y n'hésitez pas y compris si vous regardez l'émission ce soir demain demain etc regardez qui vient de faire son leur apparition Nelly et Thomas c'est bien vous c'est nous bonsoir Tidi Metz Nelly et Thomas d'abord c'est quoi l'origine du nom Tidi Metz ça vient d'où ? alors Tidi Metz en anglais ça veut dire désordre ordonné parce que moi je vous le fais versant en français comme d'habitude donc allez-y Tidi Metz yes oui on peut le dire comment on veut ça veut donc dire désordre ordonné en anglais et on avait cherché un nom qui traduise un petit peu à la fois nos personnalités qui ont un côté assez calme et un autre beaucoup plus foufou alors qui est qui ? c'est ce que j'allais dire qui est désordre et qui est ordonné ? c'est un peu comme les deux nous sommes vous savez c'est comme quand on regardait Pointe de Fer et Séduction pour ceux qui sont nés à mon âge donc on pouvait les regarder on ne savait plus on ne savait jamais qui était qui finalement mais vous qui est ordonné et qui ne l'est pas ? on a chacun nos moments ouais c'est vrai et dans nos chansons aussi on a des chansons avec un ton sérieux et puis d'autres avec un ton beaucoup plus léger donc voilà on avait cherché un nom qui traduise un petit peu ce mélange ce paradoxe alors vous vous êtes rencontré lors d'un spectacle Hommage à Daniel Balavoine produit par mes amis de l'Arsène Théâtre Fred et toute la bande c'est là que vous vous rencontrez tous les deux et donc d'abord c'est quoi ? c'est un coup de foudre perso ou c'est un coup de foudre artistique ? artistique d'abord artistique ? artistique d'abord d'accord et puis c'est le début d'une série de moments que vous partagez à la scène mais chacun vous aviez déjà la passion de la musique ? oui déjà chacun de notre côté on avait cette passion là depuis nos plus jeunes années et alors comment la passion de l'un s'est-elle accordée avec celle de l'autre ? bref comment est-ce que de deux passions qui sont toujours des passions quelque part personnelles on en fait une passion collective ? ça s'est fait un peu ça s'est fait un peu tout seul naturellement moi c'est vrai que déjà à dos je composais pas mal de chansons j'essayais de mettre des textes dessus mais bon les textes n'étaient pas c'était pas ça d'accord ok du coup j'ai demandé on s'est accordé avec Nelly pour essayer de créer des chansons elle a commencé à écrire des textes et c'est vrai que ces textes moi je les aime beaucoup donc du coup on a réussi à mélanger tout ça et à faire ce qu'on fait actuellement avec Taïd Imès alors avec Taïd Imès vous avez sorti un premier album en 2019 et vous vous faites partie d'une génération qui peut-être ne connait pas d'ailleurs la série Pointe de Fer et Séduction que j'ai énoncée tout à l'heure qui à mon avis va être le grand mystère de la soirée pour beaucoup qui nous suivent remarquez vu la tranche d'âge ce qui nous suit vraiment ceux-là ont compris votre génération c'est la génération financement participatif donc financement participatif pour lancer le premier album oui c'est ça c'est ça et donc ça a marché ça a bien marché ? ah ben oui ça avait dépassé même nos espérances puisqu'on a pu non seulement enregistrer notre premier album mais aussi prévoir un beau concert de sortie d'album dans une salle d'une ville voisine à Lonce à l'espace Chambaud et voilà on a pu s'offrir ce luxe-là de présenter notre album dans une belle salle de spectacle et c'était un moment magique alors attention parce que pour ceux qui suivent cette émission il y a une part importante de celles et ceux qui savent mobiliser les réseaux sociaux c'est pour ça que François Diaz par exemple est resté aussi longtemps ici vous c'est votre cas parce que sur les réseaux sociaux vous avez une petite communauté qui vous suit et cette communauté d'ailleurs vous lui proposez des lives acoustiques régulièrement pendant ces périodes de confinement garder le lien voilà c'est ça c'est tout à fait ça on essaie de un de garder le lien deux de se faire plaisir aussi et d'oublier un petit peu cette sensation d'être coupé de tout le monde et c'est vrai qu'on a des chouettes retours et voilà ça booste le moral et puis ça booste la créativité aussi voilà alors on va écouter ces petites choses là des petites choses du quotidien qu'une fasciste tendance à nous mettre hors de nous si j'ai bien compris mais par contre il y a un autre texte qu'on ne va pas écouter mais qu'on peut retrouver sur vos réseaux sociaux qui sont pas ces qui sont l'inverse de ces petites choses là qui sont de de grandes personnes de très très grandes personnes dans le sens de l'importance qu'elles ont et de l'hommage que vous leur avez rendu ce sont les blouses blanches et vous avez dans cette période difficile très difficile proposer un texte hommage à tous les soignants la complainte des blouses blanches vous m'en dites un petit peu plus et bien on avait très envie de rendre hommage à ces personnes là qui voilà sont sur le front puisqu'on entend beaucoup parler d'image de guerre et c'est vrai que ça ne date pas d'hier que les blouses blanches se plaignent de leurs conditions de travail ça ne date pas d'hier que le fait que l'hôpital ou le service de notre système de santé va mal ils manifestent ils manifestaient depuis longtemps ils démissionnaient et là ils se retrouvent dans la situation de devoir affronter tout ça assumer tout ça mettre leur peur de côté et c'est vrai que nous on a à la fois on est admiratif et à la fois on compatit donc voilà on a écrit ce texte et la musique est en cours et viendra bientôt merci beaucoup d'en parler en tout cas parce que c'est vrai que ça parce qu'il n'y a pas de la musique mais déjà le texte est disponible sur vos réseaux sociaux et donc je vais vous laisser avant d'écouter ces petites choses là je vais vous laisser parler de l'endroit où on vous retrouve sur le net dans la grande toile oui alors on peut nous retrouver à plusieurs endroits déjà on a un site internet donc www.taïdimes.fr et sur ce site internet on a différents liens qui nous renvoient vers nos réseaux sociaux donc vers notre chaîne youtube notre facebook qui tourne pas mal notre page instagram et notre twitter et bien écoutez il vous reste à mobiliser tous ces gens là sur tous ces réseaux sociaux pour leur dire d'envoyer votre nom dans la version anglaise évidemment à taïdimes précédé du hashtag bonsoir le béarn hashtag bonsoir le béarn sur l'ensemble des réseaux sociaux jusqu'à demain 17h quelque soit l'heure à laquelle vous voyez cette émission ou bien vous envoyez deux au numéro que je n'entiendrai absolument pas y compris au bout de x émissions je pense que je ne le retiendrai absolument jamais mais comme il va s'afficher sur le tout petit écran 07 57 92 14 07 vous envoyez deux à ce numéro vous écoutez ce tout petit bout de chanson c'est pas un petit bout mais ces petites choses là du quotidien et oui en période de confinement à mon avis parfois elles me prennent un petit peu plus d'importance regardez rideau de douche qui te colle à la peau la télé qui bug pour mon émission les gens qui mettent trois heures à sortir un mot ceux qui te bousculent sans demander pardon l'internateur la sonnerie du réveil renverser mon bol au petit déjeuner dans le coin d'un même me taper le petit orteil quand il reste qu'une feuille de papier WC les gens qui ne disent pas bonjour les piques assiettes les clés introuvables au moment de partir la flaque d'eau dans laquelle tu marches en chaussettes les six jours rêves les filles qui se forcent à rire ces petites jeunes âmes tartent mes mains sur les mers elles ne font oublier toutes mes bonnes manières me voir la crie bien le contrôle qui m'aussit faire rien ne peut calmer mon lumeur à son pierre je tarte c'est pris je casse faut que je me libère le top ici c'est plus utile si j'exagère ce qui m'apporte tout de suite c'est faire la guerre ainsi une nuisance qui pollue mon atmosphère quand on donne dans ma chaise des coups de pied nerveux s'attraper la manche du pull dans la poignée et je t'avais prévenue vers longtemps la queue l'ordi qui plante t'as rien enregistré les gens qui reniflent qui mâchent avec grand bruit le tracteur devant le jour où t'es en retard ceux que tu laisses passer qui ne disent pas merci ceux qui te collent en voiture le mot qui te revient pas le tube de dentifrice qui est presque vide l'autobus qui passe juste devant moi quand c'est mon tour et que bloque la caisse rapide oublier ce que je suis venu chercher là C'est une chauve me tape vraiment sur les mers elles ne font oublier toutes les bonnes manières me voilà qui fait un contrôle qui nous cibère rien ne peut calmer mon humeur incendiaire je tape le pied je cache ou je me libère mon temps de vie si c'est futile si j'exagère ce qui m'importa tout de suite c'est faire la guerre assez nuisant ce qui me pollue mon atroce les ouvertures faciles qui ne sont pas faciles quand gentiment on dit t'as l'air fatigué la canette qui reste coincée dans la machine le boost du scotch perdu le pistache fermé la cuillère qui tombe en entier dans la soupe la vie de passage alors que t'étais à la maison le coup de scotch perdu la poubelle qui goûte au moment de sortir la tâche sur le pantalon les gens du moustique quand tu viens de te coucher les enfants qui te réveillent à 7h le dimanche la tartine qui tombe du mauvais côté les gens qui doublent dans les files d'attente c'est une chose avec un peu dans tous les nerfs me font oublier toutes mes bonnes manières me voilà qui perd le contrôle qui me superbe bien me fait calmer mon mûleur à son guerre je tape, je cuis, je cache trop que je me libère ni tant pis si c'est utile si j'exagère ce qui m'apporte là de suite c'est faire la guerre un sinisant qui pollue mon approche ça fait du bien de crier sa colère mais on est sûr que vous aussi ces jours-ci, cette semaine, cette année il y a bien un ou deux, trois trucs qui vous ont énervé exaspéré, contrarié et bien nous on est super sympa on va vous donner l'occasion de crier votre colère d'exorciser tout ça vous allez pouvoir crier un grand nom qui soulage vous êtes ok ? les musiciens vont vous donner le départ 1, 2, 3, 4 ok ok ça va mieux ? bon bah écoutez ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire rentrer les énergies et des énergies positives en nous alors pour ça je vous propose de lever les bras bien haut même toi là-bas tout au fond là-bas et puis au lieu de prier un nom on va faire un oui le oui qui sourit vous êtes prêts ? 1, 2, 3, 4 oui ! 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 oh ! suffit de me taper c'est pas vraiment sur les nerfs elle me faut oublier toutes les bonnes manières me voilà qui perd contrôle qui vocifère rien ne peut calmer mon humeur incendiaire je te raconte qui je cache faut que je me libère tant pis si c'est futile si j'exagère ce qui m'impose pas tout de suite c'est faire la guerre c'est les ans qui polluent mon atmosphère oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! bonsoir le béard le béard 03 07 14 si vous préférez usez du sms pour cela et au fur et à mesure on aura le plaisir de vous recevoir vous êtes nombreuses à vouloir participer à cette émission ce qui explique que parfois on déborde de ce que nous avions prévu si vous regardez tout ça en replay pas très grave merci votre fidélité en tout cas on a été heureux de passer cette soirée en votre compagnie à demain Générique ... ... ... ... behavior Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501